Mes amours, Tracy, viens allumer ici, là. Pourquoi ça sombre? Ça sombre, pourquoi? Bien maman? Bien essayez ça. Essaye d'allumer, là, on va voir. Ici, là. Ça sombre comme ça, ça vous me voyez bien. On dirait que comme ça, là, bon. Non, on dirait que ça, non. Éteins ça, là, on va. Allume l'autre. Attends, mes caviar vont me dire ce qui est bon. Comme ça, tu gardes. Ça l'est bon? La famille, ça l'est bon, mais je change. Éteins toutes les lumières. Éteins les lumières, on va voir. C'est sombre, non? Là, c'est sombre. Là, c'est sombre. C'est sombre ou pas, la famille? Dites-moi. C'est sombre ou pas? C'est sombre, ok. Allume. Allume l'autre lumière, là. On va voir. Et ça? Ça, c'est bon ou pas? Ça, c'est bon ou pas, la famille? Un peu? Bon, il faut couper. Enlève ça. Mène l'autre. Et ça? Et ça, la famille? Ça, c'est bon? Ok, super. Thank you so much. You're a beautiful girl. You're a beautiful girl, miss. Thank you so much. On dit quoi, la famille? On dit quoi, mes amours? On dit quoi, mes amours? On dit quoi, mes champagnes? Vous m'avez manqué comme ça. Vous m'avez manqué comme ça. Vous m'avez manqué comme ça, la famille. À faire des midi piles là aussi, oh. Soutiens-le ici, midi piles là, en train de vouloir toucher le menton là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même si on dit que c'est midi piles, tu trouves pas que tu exagères? Ah, je suis jolie aujourd'hui. D'habitude, je ressemble à Gongoniko. D'habitude, là, il ressemble à quoi? Gongoniko, tronc, tronc, tronc. Hein, mes amours? Il ressemble à Gongoniko, tronc, tronc, d'habitude. Oh, donc, d'habitude, vous là même, c'est-à-dire que vous là, il y a remarqué quelque chose avec vous là. La famille, il y a remarqué, il y a remarqué quelque chose avec vous. Quand il y a eu ce simple là. Oh, Biba, Biba, Sacha, Sacha, Sacha. Thank you so much, thank you. Yes, we come and out. Donc, j'ai dit, vous là, il y a remarqué quelque chose avec vous. Il y a remarqué quelque chose avec vous. Quand je suis simple là. C'est ça là, vous aimez. Quand je suis simple. Regarde, moi-même, je me regarde, je dis, bon, ça me dit rien. Moi-même, quand je regarde, je dis, bon, ça me dit rien, quoi. Comme ça. Mais c'est ça là, vous aimez. Mais quand je m'attache sérieusement là. Là, on dirait que... Call, s'il te plaît, débloque-moi. T'es débloqué où? Quand je suis simple là. Vous aimez ça, dès? Attends. Call, s'il te plaît, débloque-moi sur Facebook. S'il te plaît, je t'aime. Et quand t'es débloqué sur Facebook. Si je t'ai bloqué sur Facebook, ma puce, c'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que moi, je ne bloque pas comme ça. C'est vrai que... C'est vrai que j'aime bloquer. J'aime bloquer. Ça là, c'est vrai. On me connaît pour ça sur la toile. Je suis la bloqueuse internationale. J'aime bloquer. C'est vrai. Mais je ne bloque pas pour rien. Moi, là, je ne bloque pas pour rien. La famille, c'est ce qu'elle dit, là, c'est faux. Moi, je ne bloque pas pour rien. Si je t'ai bloqué, là, c'est que tu as fait quelque chose. Si je t'ai bloqué, c'est que tu as fait quelque chose. Je ne bloque pas pour rien. Bon, peut-être que tu t'es dit que, bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien commenté. Pourquoi la coach m'a bloqué? Bon, je t'explique. Je t'explique. Quand je suis simple, là, c'est ça que vous aimez, hein? Vous allez faire maintenant, mais il n'y a plus mes sapés. Vous allez faire maintenant, il n'y a plus mes sapés. Il va me faire blaca et puis il me dépose. Oh, Téla, Téla, étoile, Martine, Aline, thank you, thank you. You're a beautiful girl. Je t'explique. Je vous explique un peu comment ça se passe. Parce que vous pensez que je bloque vite. Mais je vous explique. Ça veut dire que peut-être que tu n'as rien, tu n'as pas mis de commentaire, peut-être que tu n'as rien dit, voilà, peut-être que tu n'as rien dit et tout ça. Mais ceux qui viennent mettre les commentaires où il me manque de respect, là, hein, les commentaires où ils viennent me manquer de respect, où ils viennent m'insulter, où ils viennent dire des choses qui ne sont pas bien, là. Toi, tu ne commentes pas, hein, mais tu t'en vas liker, là-bas. Tu t'en vas liker ce genre de commentaire, là. Ou bien tu t'en vas rire. Tu vas rire sur commentaire de ceux qui sont venus me manquer de respect, là. Toi, tu ne commentes pas, mais tu vas liker. Tu like leurs commentaires. Tu mets, tu mets émotiv, ou bien comment vous appelez ça, des rires, là. Tu mets dessus, ou bien tu mets, j'adore, sur son commentaire, là. Quand je vais, quand je vois le commentaire de la personne qui m'a manqué de respect, là, avant même de bloquer la personne, je clique sur tous ceux qui ont liké son commentaire, hein, homoticône, là, hum, émoji, là, oui. Je clique dessus. Tous ceux qui ont ri, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont dit j'adore, je les bloque. Quand je finis de les bloquer, lui, maintenant, celui, c'est lui, le YouGhost, maintenant, qui a mis commentaire, là, je les bloque. Donc, c'est ça. Peut-être que tu n'as pas commenté. Peut-être que tu n'as rien dit de mauvais. Tu n'as rien dit de méchant, mais... Ah, ça va, là ? Ça va. T'es trop jolie. C'est vrai ? Mais oui, genre, t'es trop mignonne. Toi aussi, t'es trop mignonne. Merci. Oui. Salut, ça va. Tu viens d'où ? Moi, je viens de... du Kosovo. Ah, ouais ? Ouais. C'est loin. Et pourquoi tu as souri comme ça, genre, quand je suis montée dans le live ? Pourquoi je souris ? Comme... Ben, pourquoi, genre, tu souris comme ça ? S'il vous plaît que je... 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 je serre mon visage ? Non. Je souris parce que tu es mignonne. J'aime les belles plaies. J'aime les plaies, les jeunes filles qui sont très belles coquettes. Merci. Et c'est l'éducation qu'on a, nous, les habitants du Kosovo. Attends, je te coupe juste deux secondes, attends. Je me suis fait ban... mais tu sais que je suis choquée. Choquée, pourquoi ? En fait, je vais t'expliquer. Il y a... genre, il y a... Tu peux même plus monter, genre, dans le live. En fait, il y a un mec, j'ai été en live avec, et en mode de... Ben, il y a une fille qui... Qui est montée dans notre live, en fait, qui m'a invitée. Et bref, c'est tout, ben, je l'ai acceptée. Et qu'elle avait de la haine et tout. Genre, moi, elle me critiquait sur mon visage, sur mes détails de visage. Pardon ? Pardon ? Sur ma photo de profil, bref. Oui. C'est toi, ma 5K de spectateur, elle a un million d'abonnés. Mais je sais pas c'est qui, mais c'est trop bizarre. Et en fait, ben, justement, le mec en question, il a même pas dit de trucs graves et tout. Et il s'est fait bannir. Alors qu'il a un compte... Alors qu'il a un compte, attends, à Jika. Ah. Il s'est fait bannir à cause de cette fille, genre. Ah. La fille, là. Genre, elle était trop mauvaise et qu'elle insultait et tout, genre. La fille qui t'a insultée, là. Ah. Pourquoi elle fait ça ? Elle insultait moi et elle a insulté lui aussi, genre, en mode, puisqu'il est congolais. Oui. Et genre, elle le taillait par rapport au fait qu'il était congolais, genre, ça avait aucun sens. Ah. Elle aussi, pourquoi elle fait ça ? C'est ça, en fait, genre, ça se fait pas, genre, tu parles pas à chacun comme il est et c'est tout, genre. Oui, chacun, il est comme il est. Pourquoi lui aussi, il fait ça ? Et puis, il va venir, elle aussi, pourquoi elle se comporte comme ça ? C'est qu'un live comme ça ? Les gens, ils sont trop méchants. Mais en fait, je m'en veux un peu parce que du coup, c'est moi qui l'ai accepté dans le live. Et genre, c'est le gars qui s'est fait bannir. Tu as vu ça ? Genre, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je sais pas, quand tu te fais bannir, tu récupères ton compte quand ? Ah. Moi, mais je sais pas. Je me suis fait bannir, mais ouais, je suis choquée. Je suis trop désolée, genre, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ah. On va aller voir un psy, peut-être, non ? Pourquoi ? Ah, comme tu es choquée, là. Ah, mais non ! Ah ! Mais non ! Ah ! Tout va bien, c'est genre, en mode, je sais, ça fout le sème. Ah, d'accord. Il faut aller voir un psy. Ah, parce que moi, je comprends pas. Ah là là, madame. Vanessa, oh, thank you, you have been a fool, girl. Thank you so much. La famille, on tapote, ok. On tapote la famille, le direct est bloqué. Le live est bloqué, on tapote la famille. Je sais pas pourquoi le live est bloqué. Ok, merci. Elle est encore en train de m'inviter. Je... J'hésite à l'accepter. Non, faut pas accepter. Moi-même, je vais te laisser aussi. Ok. Je vais te laisser aussi. Oui, d'abord. Oui. Tu es belle. Tu es dans quel pays comme ça ? Merci, toi aussi. Je viens de France, enfin, de Dunkerque. La ville, ça s'appelle Dunkerque. C'est dans le Nord. Non, tu veux pas m'inviter en France ? T'inviter ? Oui. Mais pourquoi t'es d'où ? Je veux connaître la France. Je suis au Kosovo. Pourquoi tu peux pas venir ? J'ai pas le papier. Ah oui. Mais si tu m'invites, je peux venir. Tu m'envoies une invitation. Comme ça, je viens. Je viens connaître la Tour Eiffel. J'aime la Tour Eiffel. Je vais prendre des photos devant. Dévant la Tour Eiffel. Attends, parce qu'il y en a... Il y a plein de... Montrer à tout mon quartier, à toute ma ville que je suis arrivée en France aussi. C'est ce que tout le monde fait en fait. T'es qu'il y a plein de gens... Il y a plein de gens qui m'ont dit « Elle ment, elle ment et tout. » Il a dit ça. T'énerve pas ! Ah, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis pourquoi vous faites la chose comme ça ? La petite fille elle en France. Elle va m'envoyer une invitation. Je vais aller connaître la France. Pourquoi vous dites « j'ai ment ? » Pourquoi vous faites la chose comme ça ? Oh ! Vous êtes contre mon bonheur ? Elle va m'inviter en France. Je vais connaître la France grâce à elle. T'es aux USA ? Non, je suis au Kosovo. Au Kosovo ? Oui, c'est en Afrique. Mais attends. Mais t'as beaucoup d'abonnés. Oui, j'ai plus de 3 millions d'abonnés. Mais t'es influenceuse ? Non, je ne suis pas influenceuse. Je suis... Je m'occupe de la danse. J'apprends la danse aux gens. C'est pour ça, dans le monde entier. Elle est une star. Qui est star là ? Toi. Je ne suis pas star. Moi, je veux venir en France. Je veux que tu m'invites. Je veux venir en France. Je veux venir découvrir la France. Je veux aller à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est où ? C'est dans le 8e ? Ou bien c'est dans le 5e arrondissement ? C'est où ? La Tour Eiffel ? Mais tu connais bien ! Oui, je me renseigne, je lis beaucoup, je me documente beaucoup. Hum ? Je me documente beaucoup. C'est dans le 5e arrondissement, la Tour Eiffel ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Tu n'as jamais été ? Non. Ça ne t'intéresse pas ? C'est... Ça ne t'intéresse ? C'est une coach. Elle est en France. Qui est en France là ? Bon, je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. Non, je ne sais pas. Mais ne crie pas, ne crie pas. Vous comportez comme ça ? Je suis sorti de causer la fille. Elle va m'envoyer l'invitation. Je vais aller connaître la France. Pourquoi vous vous dites les choses qui ne sont pas vraies ? Pourquoi vous dites les choses qui ne sont pas vraies ? Tu as quel âge, ma chérie ? J'ai 20 ans et toi ? Tu as 20 ans. Oui, tu es belle. Donc, tu peux... Tu es en famille encore ou même tu as pris ton appartement ? Je suis avec ma famille. Tu es avec ta famille ? Tu travailles ou même tu es étudiante ? Je travaille. Tu travailles. Tu peux m'envoyer l'invitation ? On peut correspondre. Tu vas m'envoyer l'invitation. Je vais venir en France. Mais viens en France. Non, mais pour venir, il faut que j'ai une invitation pour aller faire la demande de visa. Donc, si tu m'envoies une invitation, je fais comme ça, on me donne le visa. C'est quoi les tableaux qui sont derrière ? Les tableaux qui sont derrière là ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas les tableaux là-même, ça veut dire quoi. Ça veut dire quoi ? C'est quoi les tableaux là ? Ça veut dire quoi ? Tu peux m'expliquer ? C'est un pont ? C'est un pont ? Oui. C'est un pont en France là-bas. Hein ? Le pont là, il est en France là-bas. Le pont qui est là. Il y a un Ardèche. Il y a un Ardèche. Je ne sais pas si je parle au hasard. Je suis chez ma patronne. Donc, c'est ce qui a mis le tableau là. Mais ce n'est pas, c'est quoi ce que c'est ? Je ne connais pas le tableau là. Je suis au travail, je suis chez ma patronne. Donc, elle est passionnée d'art. Donc, c'est elle qui a mis ça derrière. Je ne sais même pas le tableau là, mais ça veut dire quoi ? Mais tu es au travail. Mais tu travailles où ? Au Kosovo. Non. Vraiment. Si. Je suis chez ma patronne. Je m'occupe de ses enfants. Je garde les enfants de ma patronne. Elle est avocate internationale. J'ai une question. Oui. Regarde. Tu ne me mentirais pas, ouais. Là. Pourquoi je vais mentir à une jolie petite fille comme ça ? Tu es trop belle. Pourquoi je te mentirais ? Tu ne ferais pas ça. Non, tu es trop belle. En plus, tu es gentille. Tu es adorable. Je ne ferais pas ça. Sinon, je dirais que tu es vraiment genre trop forte. Ah bon ? Ouais. Wow. J'espère pas, je serai trop déçu de toi. Non, pourquoi tu vas être déçu ? Moi, je veux juste que tu m'envoies l'invitation. Je vais aller en France. En ce moment-là, il paraît que c'est l'hiver, je vous là-bas. Yougos. Yougos. En tout cas, toi, tu n'es pas Yougos. Toi, tu n'es pas Yougos. Tu es caviar. C'est quoi Yougos ? Non, mais je ne sais pas c'est quoi Yougos. Mais j'ai dit, pourquoi vous faites la chose comme ça là-même ? C'est quand vous faites là, on fait les choses comme ça. Mais ne crie pas sur tes abonnés. Si, je vais créer sur eux parce que ce qu'ils sont en train de faire là, je n'aime pas. Ils sont en train de manager la petite fille là pour m'envoyer l'invitation, je vais là en France. Vous êtes en train de lui dire des mots comme ça Yougos. C'est quoi les choses comme ça ? C'est quoi les choses comme ça ? Hein ? Comment tu peux avoir des abonnés qui peuvent te trahir ? Hein ? Oh ! Tu es caviar ? Oui, tu es caviar. Toi, tu es caviar. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es belle. Tu es... Tu es... Tu es comme une fleur, une rose à 5h du matin. Tu vois les roses de 5h du matin ? Celles qui viennent juste de... À la rosée du matin. C'est ça. Toi, tu es comme ça. C'est pas les roses qui sont vers les 19h là. C'est pas les roses quand même à 19h là. Là, plus il a tapé le soleil, il a tapé le lui-même, il est fatigué. Ça veut dire... Tu fais ça ma rose de 5h du matin. Ça veut dire que je suis fraîche. Tu es fraîche. Tu es fraîche. Tu es belle. Toi aussi. Merci. Non, mais en vrai, sincèrement, genre... Je sais pas. Au pire, bien, on parle d'un truc. De quoi ? On fait un débat. Oui. Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon ? Amitié fille-garçon là... Je crois pas trop. Bon, je crois, mais je crois pas trop. Ça va dépendre. Amitié fille-garçon, ça tient... Quand l'homme, il est par exemple... Le garçon, il est par exemple... Il aime les hommes, tu vois. Quand il aime les hommes. Voilà. C'est pas méchant. C'est pas mauvais. C'est son choix de vie. Mais un mec qui aime les hommes et tout, qui préfère les hommes et tout... Ami avec lui, ça passe bien. Mais un mec qui aime les nanas... Votre amitié là, c'est chaud, hein ? Arriver à un certain moment, hein ? C'est vrai. Donc, amitié où c'est... Lui-même, c'est familial, mais plus vous êtes amis là, moi, je crois pas trop. Mais amitié de... Ce que je t'avais expliqué là, par contre, si, c'est possible. Ok, je vois. Moi, en fait, je suis du même opinion, mais en fait, j'ai vraiment du mal à l'heure d'aujourd'hui, dans ma génération. Je veux dire plutôt dans ma tranche d'âge et tout, genre l'amitié fille-garçon, j'y crois pas. Oui, moi aussi, je crois pas. Moi-même, je crois pas. Genre, si demain, si demain, je suis en couple et que mon mec, il va dire, je sors avec ma pote. Oui. C'est à bon ? Ben, je sors avec eux. Ben, oui. Si ton mec... Après, ça dépend, peut-être qu'ils sont amis d'enfance et tout ça, ils ont fait l'école ensemble et tout. Ben, s'il te dit, je sors avec ma copine et tout, ma pote, ma potesse et tout, bon, tu vas avec lui, hein ? Tu vas avec lui. Avec quoi, Mughuli ? Oh, Mughuli, là, faut pas connaître le sens. Ça te... C'est trop fort pour toi. S'il te plaît, tu peux me dire ? Ah, tu es un petit ami ? Non. Il m'a quittée en août. Il t'a quittée en août ? Pourquoi il t'a quittée ? T'es allée faire deux ans. Il t'a quittée pourquoi ? La famille, on t'apporte ! On t'apporte la famille. Il t'a quittée pourquoi ? Je ne sais pas. Lui aussi, il ne sait pas ce qu'il perd. Toi, une jolie petite fille comme ça, en plus, tu es gentille, tu es respectueuse et tout. Pourquoi il fait les choses comme ça ? Je ne sais pas du tout. Ah, tu mérites mieux, ne t'inquiète pas. Tu es très belle, tu vas trouver mieux que lui. C'est gentille. Oui, tu vas trouver. Mughuli, c'est... Mughuli, c'est... Ça veut dire... C'est le nom d'une nourriture en Afrique. D'une nourriture ? Oui, c'est la sémoule. Tu connais la sémoule ? Oui, je vois. C'est quoi de la sémoule ? Mais... Faux. Faux. C'est la pâte de la sémoule, là. Avec de la sauce gombo. C'est couché. C'est framponné. Ça veut dire faire l'amour. Ah ! Bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Est-ce que les abonnés que j'ai là, est-ce qu'ils ne sont pas un danger pour moi ? Aïe ! Pourquoi vous faites les choses comme ça ? C'est que je dis... Vous dites autre chose en commentaire. Pourquoi vous faites les choses... Ah, c'est ce que vous faites là, vous faites les choses comme ça, à chose ? Quelle est-ce que tu m'expliques à la fille ? Vous, devez-vous mettre un autre commentaire ? Vous n'êtes qu'à le modèle d'abonnés, même. Ils sont tous en train de me dire ça. Oh, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. C'est la sémoule. C'est la sémoule. C'est la purée de sémoule avec de la sauce gombo. Tu connais le gombo ? Le gombo, c'est un légume, en fait. Un légume qui est gluant. On fait de la sauce avec. Donc, on mange ça avec la sémoule. C'est ça, le mougouli. Ça s'appelle le mougouli. Mougouli. Oui, mougouli. Donc, si tu... Le jour où tu vas en Afrique, on te demande ce que tu veux manger, tu dis, je veux du mougouli. Non, 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 je ne vais pas dire ça. Pourquoi ? Tu ne veux pas manger ça ? Tu n'aimes pas ? Non, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim. Non, imagine. Mais imagine, je vais dire ça. Et quoi ? Il va m'arriver quoi ? Ils vont te servir le mougouli. Oui. Tu dis, je veux du mougouli. On va te servir ça, c'est gluant. Non. Non, je n'ai pas envie de m'arriver des dingueries. Ah. Ma nourriture, tu dis, c'est dinguerie. Pourquoi ? C'est ma nourriture, tu appelles dinguerie comme ça ? Ben non, mais genre, je ne sais pas, je les appelle dinguerie. C'est que déjà, mon goût, c'est faire des bébés. Ah, comment tu disais ça ? Parce que j'avais des copines qui connaissaient. Ah, tu as des copines africaines. J'avais. Tu avais ? Elle a parlé de mougouli. Non, mais non, mais genre, c'est des délires. Et en fait, dans cette blague, j'ai su ce que ça voulait dire. Ah. Elle aussi. Bon, comme chaque personne a sa façon de comprendre, elle, ce qu'elle disait, c'est mougou. C'est ce que ça veut dire. Mais moi, je dis mougouli. Ce n'est pas pareil. C'est presque pareil quand même. Ah bon ? Non, pour moi, là, c'est une nourriture. On mange ça. C'est bien, ça glisse. C'est bien gluant. Moi, la nourriture que je connais, c'est les aloko. Aloko. Aloko, ça, c'est une nourriture, c'est une spécialité ivoirienne. C'est trop bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Avec de l'achiquet. Tu as mangé avec quoi de l'achiquet ? Avec du poulet. Du poulet. Du poulet au curry. Oui. Et des aloko et une sauce verte. Je ne sais pas c'était quoi. C'est la sauce piment. C'est trop bon. Oui. C'est une spécialité ivoirienne, ça. Je me suis régalée. Et en entrée, j'avais pris des nems. Des nems, ça, je ne sais plus. C'est peut-être dans quel restaurant, Aloko, il mélangeait des nems là-bas ? Caribos. Ah, eux, ils font tout là-bas. Ils font toutes les spécialités, c'est ça ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas tout goûté. Mais la première fois que j'avais été, j'avais goûté du riz. Comme ça, c'est dans un bol. Un grand bol. Du riz avec tous des bouts de tomates. On dirait, je ne sais pas c'est quoi. C'est un nom spécial. Bout de tomate. Je ne sais pas en fait, mais c'est un nom spécial. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Attends, les gens m'ont demandé de te dire. Oui. Attends, oui. Pectou. Pectou. Ça veut dire quoi ? Les gens demandent. Tu veux savoir, c'est que ça veut dire quai-tout. Ouais. Ah. Quai-tout, c'est une chose... C'est une coiffure. Une coiffure. Oui, quai-tout. Une coiffure. On appelle ça le quai-tout. C'est quoi comme coiffure ? La famille, on t'apporte. Le direct est bloqué. Le quai-tout, c'est une coiffure. On appelle ça le quai-tout. Et quand tu vas au salon de coiffure, si tu vas dans un salon africain, que tu veux faire des tresses, il y a des modèles. Tu dis, je veux le quai-tout, ils vont te faire la tresse. C'est une forme de tresse avec des pompons. On appelle ça le quai-tout. Est-ce que ça veut dire ça ? Aïe. C'est ce que ça veut dire. Le quai-tout, c'est une coiffure. Quand tu vas au salon, tu dis, je veux quai-tout. Ils vont te faire quai-tout. C'est faux. Mais pourquoi tu dis que c'est faux ? Oui, c'est... Ah, c'est pas une coiffure. T'as vu, t'es pas cool. Mais pourquoi je ne suis pas cool, ma petite ? Ceux qui me suivent là-même, ils sont choqués même de ma douceur. Non, je suis cool, hein. Si c'est cool, je suis cool, hein, toi. Ma douceur là-même, mes abonnés même se disent, mais la petite fille-là, elle a donné quoi, la femme-là aujourd'hui ? Puis elle est aussi douce. Non, je suis cool, ma petite. Je suis très cool. Mais ouais, mais c'est parce que, genre, tu veux m'inventer des trucs. Non, je veux t'inventer quoi ? Je veux t'inventer quoi ? Parce que tu sais que je ne comprends pas. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, là. Tu es en train de me demander. Je suis en train de t'expliquer la signification des choses, des mots que tu me demandes. Tu vois ? Merci, la belle. Oui, je te dis que tout, c'est une coiffure. Je te dis que Moukouli, c'est une nourriture. Donc, je t'explique, en fait. Comme ça, quand tu arrives dans un milieu black, Si on te dit les mots, tu peux comprendre, tu vois. C'est ça, ma chérie. D'accord. Oui. Est-ce que tu connais Dunkerque ? Tu connais la ville de Dunkerque ? La ville de Dunkerque ? Yeah. Dunkerque, ça, c'est où ça ? Comme je suis au Kosovo, je ne connais pas. C'est où ? C'est en Europe ? C'est en Amérique ? C'est, tu vois, Lille, la ville de Lille. C'est connu, ça. Oui, Lille, Lille, oui. Lille, à Saint-Tropez ? Saint-Tropez ? Arrête. Arrêtez quoi ? Lille. Lille, c'est une ville. Ah, Lille. C'est comme... C'est comme Paris, mais c'est grave petit, genre. En fait, ce n'est pas comme Paris, parce que Paris, c'est super grand. Mais, Lille, c'est tout petit, genre. En fait, bref. Soit. Eh bien, j'habite à une heure de là. Est-ce que tu connais la Belgique ? La Belgique, je ne connais pas. Je ne connais pas encore. Mais j'ai entendu parler de ce pays-là, la Belgique. C'est collé à la France, hein. Bangala, je sais, ça veut dire quoi ? Arrêtez. Ils me disent de demander, ça veut dire quoi, Bangala ? Ah, Bangala, ça veut dire quoi ? Tu connais le sens ? Ah, ah. Ah. Ma petite, tu aimes bien ça, les Bangalas, hein ? Non. Tu n'aimes pas ? Mais non. De toute façon, tu as rougi et tu as dit Bangala, net, tu as rougi. Et alors ? Ah, on dirait que tu aimes ça. Arrêtez. Qu'est-ce que tu as dit, là ? Tu n'étais pas dans cet état-là. Bangala, sûrement, tu as dit, là. Mais c'est parce que les gens, ils m'ont dit ça, mais moi, tu n'es pas gentille, hein. Je suis gentille. Eh, ma petite, je suis trop gentille. gentillesse, même que ça te fait, toi-même, je me demande, c'est qu'il t'est où ? Je suis gentille. Babier. Babier. En tout cas, ceux qui te suivent, là, c'est qu'un public, ça. Aïe, mais je ne sais pas, que ça, tu veux causer à la petite, ou Haïti, là ? Mais les mois qui sortent de sa communauté, là, attention. Babier, tout ça, là, mais ceux qui te suivent, là, c'est qui ? Mais je ne sais pas, j'ai 700 personnes sur mon live, je n'ai jamais eu 700 personnes. Ah, donc, c'est dans tes 700 personnes sur ton live, là, on te demande Babier, là. Mais ce n'est pas possible, je n'ai jamais eu autant de gens. Ça veut dire, toi, ici, tu es quelqu'un. Oui, moi, je suis à près de 13 000 personnes connectées. Ben oui. Il y a 13 000 gens qui te regardent ? Parce que là, on est à 12 600, on est en train de monter, là, à 13 000. T'es qui ? Pourquoi je ne te connais pas ? Mais c'est ça, j'ai dit, je suis au Kosovo, c'est pour ça qu'il a été dit, je veux venir en France, comme ça, au moins, on va me connaître, en Europe. Comme ça, je veux que tu m'envoies une invitation. Mais attends, parce que là, je suis grave, ouf, il est chaud. Je suis perturbée. Pourquoi ? Pourquoi il y a 1 000 personnes sur mon live ? C'est ton live, ce sont tes abonnés qui sont connectés. Je n'ai jamais eu autant de gens, ce n'est pas possible. Tu veux savoir, j'ai combien de gens de base ? Non, tu as combien d'abonnés ? 5, 6, j'avais 9 000. Et là, je suis montée à presque 11 000. Tu as vu, bravo ! Non, pas bravo, toi, tu es quelqu'un. Je ne suis personne, ma fille. C'est ma petite. C'est pour ça qu'il te dit, il faut m'envoyer l'invitation, je vais venir en France. Comme tu ne me connais pas, je vais venir en France, là-bas, on va me connaître. Je veux qu'on me connaisse. Comme ça, tu seras ma coach. Coach de qui ? De danse ? Ah oui, je serai ta coach de danse, on va danser. On va danser du polier. Tu connais le polier ? C'est quoi ça ? Ah, c'est une danse. C'est là-haut. On appelle ça polier. Je vais t'apprendre ça. Attends deux secondes. Ah, tu as un chat ? Ben en fait, oui. Ah, il s'appelle comment ? Oh, il est bon, il est mignon. Il s'appelle comment ? Plume. Plume ? Oh, plume. Coucou, plume. Elle fait des câlins. Elle fait des câlins. Plume, mais non. Les yeux bleus. Ah oui, c'est une femelle ou c'est un mâle ? C'est une femelle. Une femelle, elle est belle, plume. Aïe, aïe. Ah, t'as fait quoi ? Elle en tente est griffée ? Oui, c'est parce qu'elle ne veut pas rester. Ah, plume aussi, c'est comme ça, elle est avec toi. Oui, t'as fait comment aller ? Elle n'est pas gentille, hein. C'est tout. Merci, Lamy. Ok, attends, t'es m'a sur le direct, tu as allé griffé la personne. Pose-moi des questions. Quelle question, ma petite ? Il n'y a plus de questions. Tu veux que je te trouve un mari ? Non. Tu ne veux pas un mari ? Non. Pourquoi ? Je ne veux plus me mettre en couple. Pourquoi un bon bangala chaud ? Arrête. Pourquoi ? De dire ça. Pourquoi ? On ne dit pas ça. Pourquoi ? Ça te choque. Il y a quelqu'un qui veut monter. Tu as choqué de ça, quoi. Tu dis quoi ? Je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui voulait monter, mais je ne sais pas pourquoi. Non, moi, il y a été laissée, ma petite. D'accord. Oui. Ne dis rien ce que les gens écrivent. Ils disent, attends, je n'ai pas rêvé. Mais pourquoi vous parlez tous ? Je n'ai jamais eu ça. Moi, je ne comprends pas. Tu es belle, Elodie. Mes abonnés disent que tu es belle. C'est vrai ? Ou alors tu mens. On dit d'amener ton chat au Cameroun. Ça veut dire quoi ? Non, ton chat, ta chatte là, il faut l'emmener au Cameroun. Ça peut comment ta chatte ? Plume, hein. On dit d'emmener Plume au Cameroun. Ben quoi ? Ben quoi ? Tu ne veux pas que Plume aille connaître le Cameroun un peu ? Non. Pourquoi ? Moi, je la garde, c'est mon bébé. Ah. C'est mieux pour toi. C'est ma fille-fille. Ah, en tout cas. Ils vont la manger. Pourquoi ils disent ça ? Qui a dit ça ? Les gens. Ah non, mais franchement. Pourquoi on va manger Plume ? Est-ce que Plume, on mange Plume ? Au Cameroun, on ne mange pas Plume. C'est juste qu'on veut découvrir Plume, c'est tout. Pourquoi on va manger Plume ? Pourquoi tes abonnés, là, ils disent des choses, hein ? Je ne sais pas. Tu peux me présenter Marvin ? Marvin, c'est qui ça ? Je ne sais pas, les gens, ils ont dit ça. Non, moi, je ne connais pas. Ah, Marvin Gaye ! Marvin Gaye ? Je ne sais pas. Ah, Marvin Gaye, un latiste américain, Marvin Gaye, mais il est décédé. On mange Plume. C'est son fils, il est super beau. Tu as vu les... Non, mais vraiment. Je ne sais pas quel modèle d'abonnés j'ai, comme ça. Je ne sais pas. C'est son fils, il est trop beau. Son fils, il est trop beau. Son fils, il est trop beau. Ah, vraiment. Mais quand... C'est une star, la dame avec qui tu parles. Il faut lui dire ton Maudia. Ton Maudia. Mais je dis, ceux qui te suivent là, tu les as connus, on repute, ils te suivent là-bas. Ton public là. Mais ça vient de toi ? Ah, ça vient de moi. Ce sont mes abonnés qui t'écrivent ça là. Je te jure, crie-les-dessus. Mais Yedi, pourquoi vous dites que la petite fille n'a qu'à me dit Maudia ? Parce que depuis là, je suis douce là, ça ne vous plaît pas. Vous êtes ma zoo. Donc, il faut qu'Anaka dise quelque chose qui va... Pourquoi vous faites des choses comme ça même ? Il ne faut pas dire le mot, ma petite. Il ne faut pas dire ça. Tu as compris ? Je te fais de gros bisous, joli bébé. Bisous. Bisous. Tu sais descendre ? Oui. Ok. Pas toi ? Non, moi, je ne sais pas. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt, ma chérie. Vous là même, je ne sais pas même, vous êtes... Pourquoi vous êtes comme ça, quoi ? Vous là, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Oh, ma petite soeur d'amour ! Ma petite soeur d'amour, Audrey, elle est dans la place. Yedi, pourquoi vous êtes comme ça même ? Pourquoi même que je suis en train de faire mes choses ? C'est ce que je dis là. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous allez dire autre chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Ah, good morning ! Good morning ! Bonjour, ma coach. Oui. Ah, ok. Vous êtes un mode, un mode hip-hop, vous êtes très belle. C'est comme ça, les hip-hop s'habillent. Ah. C'est que c'est en train de vous voir. Vous voyez un mode cardiaque. Ah, c'est que je suis. C'est un petit style vite fait. Il a porté vite fait pour une fois directe. Il y a un style dedans. Ah, là, 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 là. Non, il y a une autre américaine. Tu as vu les choses comme ça ? Ah. Ça, là, là, il faut voir que le petit, en tant là, 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 il va sortir chez toi, hein. Ça, là, c'est gâté. Ah, merci à Tuka. Merci, passe là, c'est qu'il va. Ah, d'ailleurs, c'est du bon, bébé. Vous êtes tricou. Merci. Hai, viens pour quoi? Le nom maximal est atteint. Yee! Mais ça veut dire quoi? Je prends mes invitations, on me dit le nom maximal est atteint. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Bonjour ma coach. Oui. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est juste que je te dis que je t'aime, tu es magnifique, je t'adore. Merci ma chérie. Mon français n'est pas trop ça, je suis plus anglophone. Oui. C'est ça quoi. Merci ma chérie. Ah, ok. Merci. Sinon, je n'ai pas de questions. D'accord. Dioun, Dioun, Balde, on t'écoute. Bonsoir ma coach, vous allez bien? Bien et toi ma chérie. Oui, ça va. Oui. Non, vous êtes fort. Je suis là, je vous écoute seulement, merdeux. On peut dire ça. Non, dans le passé, je vous aimais, mais aujourd'hui, là, je ne vous aime plus, mais je vous adore en fait. Non, vous êtes fort. Merci ma plus. Je voulais juste passer, vous saluer et puis vous remercier pour tout ce que vous faites pour les ans. Moi, je suis là, je vous suis tous les jours, presque. Oui. Donc, c'était juste un bon soir, j'étais là, j'ai préparé ma nourriture et puis je me suis rencontrée avec votre live, je suis rentrée. Merci ma chérie. Mais je ne regrette pas d'être rentrée aussi parce que c'était vraiment très joli à voir. Merci ma chérie. J'ai entendu ce que ma coach a parlé là. Merci, merci ma chérie. On va écouter The Best Talent. Oui, bonsoir ma coach. Oui. La coach Kavia. Oui. Toujours. 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 En tout cas, j'étais là juste à vous remercier. Vous êtes plus apposanté. Vous êtes notre mère. Vous êtes vraiment magnifique. Merci. Et ça fait vraiment plaisir pour tout ce que vous apportez aussi pour éventuellement pour nous, hommes comme femmes, plus pour femmes. Mais les hommes aussi, ne vous inquiétez pas, on vous écoute beaucoup. Merci. Et vraiment, j'avais du mal à vous joindre au niveau de, par rapport à les histoires de communication parce que je voulais éventuellement que, je suis vidéastre à la base. Et vraiment, je me suis dit, voilà, vous avez du potentiel. Et pourquoi pas viser loin et aussi, en tout cas, s'entraider, je ne sais pas, mais voilà. C'est-à-dire. Je constatais que vous faites éventuellement des vidéos, on va dire en direct sur Facebook et tout. Vous mettiez des thèmes. Direct, c'est-à-dire, moi, je ne fais pas de direct sur Facebook. Je mets des réels. Ok. Bon, des réels. Les directs, je les fais sur TikTok. D'accord, les directs et tout. Je crois que c'était avant. Avant, on vous faisait des directs. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, éventuellement, souvent, vous mettez des thèmes, mais seulement après, les gens ont du mal à aller jusqu'en bas dans les historiques pour voir éventuellement les thèmes et tout. Et moi, je me suis dit, étant vidéaste, pourquoi pas, vu que moi, je suis aussi en France ici, pourquoi pas vous voir pour faire peut-être, pourquoi pas un partenariat. Faites une vidéo spéciale sur YouTube pour au moins, c'est-à-dire en le canalisant, lorsqu'une personne va taper ses problématiques sur les réseaux, comme vous êtes une coach en relationnel. Et bien, une fois que la personne va taper ça, la personne pourra vous voir et voilà, voir votre vidéo sur YouTube. Ok, merci de me contacter sur WhatsApp, on va en parler, d'accord? Oui, mais je ne sais pas si je n'arrive pas à vraiment... Aller sur Facebook. Oui. Sur ma page Facebook, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Il y a mon numéro WhatsApp là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Donc, le vrai compte, il y a plus de 2 millions d'abonnés. Le numéro qui est là-bas, c'est ça le bon numéro. D'accord, merci ma coach. De rien. De prestige, on t'écoute. Juste une dernière question. Oui. Bon, c'est bon, je crois que je vous laisserai le message là-bas. Ok, d'accord. Merci en tout cas et bonne soirée ma coach. De prestige, on t'écoute. Oui coach, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, je vous aime tellement en fait. Tellement. Je vous aime ce que vous faites. Vous m'entendez ? Oui. J'aime tellement ce que vous faites. Merci ma chère. Merci ma chère. Merci ma chère. Allo, 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 j'adore quand je regarde ça même quand je suis au boulot. Je suis morte de rire en fait. Merci, merci ma chère. La famille, on tapote, on tapote la famille. On tapote. Merci ma chère. Vous êtes quelqu'un de très simple. De la manière dont vous êtes avec vos abonnés, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous êtes adorable, toujours avec le sourire, toujours en train de rigoler. Vraiment continuez comme ça coach. Merci ma chérie. Merci infiniment. Encourager et vous féliciter dans ce que vous faites. Je vous aime tellement. Merci. 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 Allez, ciao, ciao. Oui, mais tant que ma base, tu tiens à voir ça, il y a quoi ? Alors là, si tu n'arrêtes pas ton Hawaii ou là, je vais t'enlever. C'est pas à cause de Hawaii, tu m'appelles beaucoup. Et puis tu continues anglais là. Bon, quand je vais te couper, tu as dit la femme là coupe. Je te bloque pas. Dis encore une phrase en anglais sur moi, je te bloque. La dernière phrase en anglais sur moi, tu seras bloqué. Non, juste à dire que, bon, vraiment, tu es une, vraiment la coach, tu servais à vraiment, en tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu te lève davantage. Amen. Vraiment, continuez comme ça. Et puis, peut-être que tu veux faire des petits sketchs là, vraiment. Merci ma chérie. Ok, bye-bye. Ok, ciao, ciao. Oui, vous, t'as vu, tic-tac, là, on vous écoute. What's up coach ? Bonsoir ma coach. Oui, on écoute, le, 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 le jean. Oui, coach, bonsoir. Oui. Oui, j'ai une question, en fait, j'ai un souci, coach. J'aimerais que vous, vous m'aidez par vos conseils. Il y a quoi ? Oui, coach, en fait, je suis fanta d'une femme et je ne sais pas comment. Ah, t'as, 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 t'as ton micro ? Oui, on t'écoute ma chérie, mon frère. Oui, coach, je disais, je suis fanta d'une fille, mais je ne sais pas comment aborder. La famille, le direct a bloqué, on t'apporte la famille, on t'apporte. On t'apporte la famille, oui, tu disais quoi ? Oui, je disais, je suis fanta d'une femme, mais je ne sais pas comment l'aborder, j'ai peur de taper poteau. Tu as peur de taper poteau ? Oui. Pourquoi tu as peur de taper poteau ? Parce qu'elle est internationale et elle est tellement suivie, elle est tellement chic, elle est tellement jolie, elle a tout. Elle a encore une graine de beauté qui me tue, en fait, quoi. Ah, elle est où la fille là ? Au moment que je me parlais comme ça, le mot me manque pour parler coach. Je dis à l'international, elle est reconnue internationale. Mais elle est internationale, elle est internationale, elle est où comme ça, internationale, où ? En fait, elle voyage partout, parfois en France, parfois en Côte d'Ivoire, parfois au Cameroun, parfois en Belgique. Ah bon, c'est qui ? Pardon ? C'est qui ? Elle s'appelle Hamon. Quelle est Hamon, ça ? Hamon ou Hamon ? Hamon. En tout cas, c'est Hamon. C'est Hamon que moi, je connais là, ce n'est pas elle. Elle s'appelle Hamon, coach. Bon, j'ai besoin de vos conseils, coach. Je ne sais pas comment je vais faire le premier pas. Ah, mais elle a quel âge comme ça ? La femme, toi, tu as quel âge ? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans ? Mais la femme, tu l'aimes, elle est plus âgée que toi ou elle est moins âgée que toi ? Non, elle est plus âgée que moi, mais c'est une femme de caractère, c'est une femme, quand tu vois ta femme, tu en vies quoi. Ah, d'accord. Mais là, pour moi, là, je ne compte pas coach, tu vois, pour moi, ce n'est pas l'âge. En fait, pour moi, c'est sa personnalité, en fait. Est-ce qu'elle est célibataire, cette femme-là ? Je ne sais pas. Avant, elle était en couple, mais je ne sais plus si elle est encore en couple ou pas. Ah, si elle est en couple, ce n'est pas possible. Si elle est en couple, elle est déjà... Non, avant, elle était, mais pour moi, je ne la vois plus en couple, quoi. Je ne la vois plus... Elle ne parle plus de son conjoint, en fait, quoi. Je me suis dit que sûrement, elle n'est plus en couple. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne parle plus de son conjoint qu'elle est célibataire. Peut-être qu'elle a décidé de ne plus parler de lui. Mais coach, en fait, mon souci, c'est comment faire pour aborder ? C'est ça, en fait. Mais si elle est déjà prise, il ne faut pas aborder. Maintenant, si elle n'est pas prise, il faut l'aborder. Tu sais, il ne faut pas... Les femmes, elles aiment les hommes qui osent. Les femmes, la femme aime garçons qui osent. Vous savez que souvent, même, vous voyez les filles, elles sont chocos, elles sont grandes dames, elles sont dans leur belle voiture et tout, tout, tout. Vous avez peur de les aborder. Pourtant, c'est des célibataires. Et elles-mêmes, souvent, elles vous kiffent. Mais comme elles sont dans leur fonds de lit, elles ne peuvent pas faire le premier pas. Donc, souvent, là, vous voyez les filles comme ça, là, les femmes comme ça, là. Elles sont célibataires, elles-mêmes, elles cherchent gars. Donc, il faut foncer. C'est quand même que quand tu vas draguer, là, il y a deux choses qu'on va te dire. Oui ou non. Ou bien ? Oui, c'est dans ça, j'ai un peu un peu. Si elle te dit oui, là. Si elle te dit oui, tu l'as eu. Si elle te dit non, là, ce n'est pas grave. Au moins, tu as essayé. Ce poteau-là, c'est donc poteau-là, coach. C'est donc, en fait, ça, quoi. Quand je parle même, je tremble, coach. Donc, j'ai peur de taper au poteau. Non, il faut lui dire. Il faut lui dire directement. Il faut dire directement à la personne que je suis fan de toi. Peut-être qu'elle est célibataire, elle va accepter. Donc, il faut oser. Tu as compris ? Oui, coach. Oui, donc, il faut oser. Bon, je peux parler, alors ? Comment ? En fait, je suis fan de toi, coach. Ah. C'est de moi que tu es fan. C'est toi, en fait, coach. C'est toi, je suis trop fan. Je suis fan de toi. Tu fais quoi dans la vie ? Je fais dans l'entretien des usines. Entretien des usines ? Oui, le recyclage des usines. Recyclage des usines ? Oui. Tu touches combien par mois ? Je suis dans les 3500, 3000 parfois. Euro ? Oui. Ah, d'accord. Tu as combien d'enfants ? J'ai deux. Et, bon, ben, ça fait longtemps parce que nous ne sommes plus ensemble, ça fait peut-être huit ans. Ah, moi, je ne peux pas accepter. Aïe, tu vois, alors, pour toi, je ne voulais pas aïe. Mais, non, mais c'est pour ça que, quand il t'a donné au conseil, il t'a dit, quoi. Il t'a dit, on va te dire oui ou on va te dire non. Maintenant, tu dis, tu es amoureux de moi, c'est ça, il t'a dit. Moi, je ne peux pas accepter. Tu ne me conviens pas. Aïe. 3 000 euros, c'est petit. Parce que toi, même, tu vas utiliser combien ? Je vais gagner combien de dents ? Aïe. C'est petit, c'est petit. Pourquoi ça fait mal ? Excuse-moi. Ça fait trop mal. Excuse-moi. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Tu as compris ? On va écouter Dame de Fer. Merci, coach. Oui. On va écouter Dame de Fer. Bonsoir, ma coach. Oui. Ma coach, moi, j'aime toi beaucoup. J'aime moi beaucoup. Oui. Moi, j'aime le système. Moi, j'aime. Tout, tout, c'est toi. Merci. Merci, ma chérie. Merci. I love you. Thank you so much. Thank you. Action. Action, tu peux quoi ? Là, tu te descends. Ouais, je parle quoi ? Bonsoir. Oui. Vous allez bien ? Oui. Ah, moi, j'ai un gros problème. Il y a quoi ? Donc, peut-être que vous allez mettre une autre commission. Le problème, je travaille avec ma directrice. Oui. Et voilà ce qui s'est passé. Elle m'avait demandé d'amener un papier. Oui. Donc, moi, j'ai mis le papier dans mon porte-monnaie. Oui. Donc, arrivé, elle m'a dit, mais où est le papier ? J'ai dit, le papier, et là, je vais l'enlever. Mais là, moi, j'ai enlevé le papier, et puis le sachet est tombé. Le sachet d'oeil, le petit sachet d'oeil, vous avez compris, d'oeil ? Sachet de quoi ? Ah, le sachet de cric-cric, là. Cric-cric, c'est quoi ? Ah, vous-même, quand vous savez, d'oeil, il ne faut pas dire le nom d'oeil. Le sachet qu'on fait, là, le, 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 comment on appelle ça, là ? Le mou-gou-mou-gou-mou, là. Ah, oui, le prosébatif. Oui, vous avez trouvé. Oui. Et c'est tombé comme ça, à terre. Elle dit, ça, c'est quoi, ça ? J'ai dit, non, ça, c'est en cas d'urgence. Elle dit, urgence ? J'ai dit, oui, c'est en cas d'urgence. Elle dit, OK, urgence, elle se trouve ici, dans le bureau. Elle dit, ah, quoi ? Si moi, je vais faire urgence là-bas, je vais perdre mon boulot, ou soit je vais gagner mon boulot. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, ah. Ah, il y a un problème là-bas. Donc, tu as fait quoi ? Ah, toi-même, tu connais, là, j'étais là, je la regarde. Elle a tout ce que, quand même, je veux, là. En bas et derrière, c'est rempli. Mais moi, je regarde, je vais faire ou bien je vais arrêter. Et je lui ai dit, je vais aller, puis c'est revenu. J'ai fui. Maintenant, elle m'a appelé, que tu es où, je dis, j'arrive. Que je suis parti, fait la diarrhée et revient. Maintenant, elle dit, demain, je dois venir au travail. Elle a besoin de me voir. Ah, quoi ? Je vais faire comment ? Je vais faire l'urgence ou bien je vais arrêter ? Faut faire l'urgence. Ah, je vais faire l'urgence. Oui, tu dis à te plaît, non ? Non, faut faire l'urgence. Si elle est célibataire. Mais elle n'est pas célibataire. C'est ça le problème. Elle est mariée. Elle est mariée. Ah non, c'est le marié, tu ne fais pas ça. Tu vois, allez. Moi aussi, c'est mon travail là que moi aussi, je me débrouille un peu. Maintenant, je vais faire comment ? Ah, non, si c'est le mari là, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Pas mal, je ne veux pas faire mariée, ce n'est pas bon. Tu vois, allez. Et moi aussi, je suis un homme marié, tu vois, non ? Donc, je vais arrêter de travailler, non ? Je vais rester à la maison. Ce n'est pas grave, tu vas trouver un autre boulot. Ah, coach, Sénégal est dur, Dek. Ah, c'est au Sénégal là-bas ? Ah, Sénégal est dur, Dek, coach. Ah, Sénégal, tu sais que maintenant, pour trouver du travail aussi, c'est compliqué, Dek. Ah, donc, il faut faire l'urgence. Harry, thank you so much. Donc, il faut faire l'urgence là, tu as compris ? Donc, tu me dis de faire l'urgence. Oui, faire l'urgence, comme tu dis, il n'y a pas de travail. Parce que je t'ai dit de ne pas faire. Tu dis, il n'y a pas de travail. Donc, il faut faire l'urgence là. Son mari est béninois, tu sais que les gens béninois, là, ils ont le particulier, ils vont m'instacher là-bas. Non, béninois, là, c'est le nom. Sinon, ils ne sont pas tous comme ça. Sinon, ils n'allent pas avoir des églises au Bénin. Il y a église au Bénin, il y a Moscou au Bénin. Ça, il dit qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a truc. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Bénin que, forcément, on doit penser à ça. Ce n'est pas tous les béninois qui font ça. Ah, depuis la démo... Il y a de son mari, Béninat, mais il ne fait pas ça. Ah, moi, j'ai peur. Depuis la démoire, je réfléchis, je suis en train de chercher à écrire une lettre de démission, mais ma main n'arrive pas à écrire. Donc, il faut écrire, il faut écrire une lettre de démission, là. Tu as compris? Je vais écrire une lettre de démission, là. Ok, au revoir. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, on écoute quelque chose. Celui qui en recoupe son micro, on va écouter Magana. Oui, c'est ma première fois de monter sur ton live. Thank you, c'est joli cette pleure. Thank you, thank you, Amida, thank you. C'est ma première fois de monter sur votre live, ma coach. Oui. Vous me plaisez de un, beaucoup. Merci. Amazon, Ismaël, thank you. J'ai un souci, ma coach. Est-ce que vous savez me conseiller? Il y a quoi? J'ai deux maris en même temps. T'as deux maris? Oui. Oui. Mais le problème, je vais choisir un. Oui. Mais pourquoi tu as deux maris? L'autre a fait son ticola. L'autre, maintenant, son cola est en route. Oui. Donc, l'autre me dit, il faut qu'il me marie. L'autre aussi insiste, il va faire problème. Moi, je dois faire quoi? Mais entre les deux, tu aimes qui? Tu aimes lequel? La famille, on t'apporte, on t'apporte, on montre. J'aime le dernier qui m'a, qui a fait sortir, qui est allé voir mes parents. Oui. D'abord, j'aime le premier, mais le premier, il ne sait pas faire bien comme le deuxième. Donc, il faut choisir celui qui est bon pour toi. Mais les deux, je l'aime aussi. J'aime les deux. Ah, donc, il faut être polyandre. Il y a ça pour les femmes? Oui, il y a ça pour les femmes. Il y a des femmes qui marient deux hommes. Ma coach. Ah, parce qu'il t'a dit, il faut choisir celui qui t'arrange. Tu dis, non, tu aimes les deux. Il n'y a qu'a dit quoi? En contre, ça, c'est chaud, hein? Ah. Il faut choisir celui qui t'arrange, celui qui peut bien ta situation. L'autre me donne beaucoup, l'autre me donne beaucoup l'argent. L'autre, il fait bien. Ah, donc, il y a un qui te donne beaucoup l'argent, lui, il ne fait pas bien. Puis, il y a un lui, il fait bien, il ne te donne pas beaucoup d'argent. Oui. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis mère de famille simple. Je ne travaille pas d'abord. Ah, si tu ne travailles pas, il faut prendre celui qui te donne l'argent, là. Et s'il ne fait pas bien, Mourou? Ça fait quoi? Tu as moulu juste quand tu as eu deux, trois enfants, là, ça t'a donné quoi? Mais moi, je vais aller où maintenant me débrouiller? Si lui, il apprend, il ne sait pas faire. Mais si ça ne fait pas, là, ça fait quoi? Tiens, 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 tiens. Si, il ne s'est pas fait, il faut lui montrer comment on fait, tu vas voir. Non, même s'il fait, ce n'est pas doux, quoi. Il ne s'est pas là où il doit taper. Ah, il faut prendre celui qui mourut bien, là. Mais il ne me donne rien. Bon, ma chérie, je vais te descendre, hein. Mais essayez de me faire comprendre. Aidez-moi, ma coach, vous êtes là pour ça. Mais t'es à quoi, ben, j'ai dit ça, tu me dis ça, j'ai dit ça, tu me dis ça, il y a quoi? Mais il faut m'aider, sinon, moi, je vais faire comment? Celui qui me donne l'argent, il ne sait pas faire. Je vais lui laisser celui qui sait faire, même s'il ne me donne rien, comment je vais survivre? Bon, il faut laisser les deux. Ok, je vais choisir un autre. Oui, il faut choisir un autre. Ok, ça va, merci. De rien. Oui. Oui. C'est la folie ou bien, c'est quoi? Oui. Allô, ma coach, c'est comment? Oui. Vous allez bien? Tout va bien? Moi, je suis venu spécialement pour vous, hein. Pour faire quoi? Eh bien, parce que la beauté, là, c'est rare, là, en Afrique. Ah bon? Moi, je suis venu vous chercher spécialement. Déjà, financièrement, c'est bon. Financiellement, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu gagnes combien par mois? Bon, moi, je ne vais pas dire exactement, mais c'est entre 6 jusqu'à 10 cas. Tu gagnes entre 6.000 et 10.000 euros par mois. Voilà. Tu gagnes un euro, là, hein? Oui, mais je suis en Allemagne. Ton scéléro. Ok. Mais je ne savais pas que tu es en Allemagne. Donc, euh... Donc, tu touches entre 6 et 10.000 euros. Exactement. Je suis manager, je travaille dans le gouvernement. Mais moi, c'est vous que je veux, madame. Parce que, bon, excusez-moi si je vous dis, madame, moi, j'aime les femmes un peu plus âgées. Donc, elles vont apprendre la vie, elles vont apprendre beaucoup de choses. Parce que les petites filles, là, c'est le mot de tête. On n'est plus dans ça. On a essayé, on a essayé, il y a toujours à Poto. Maintenant, on veut quelqu'un qui est plus âgé que nous, pour qu'on avance ensemble. Tu as quel âge? Moi, j'ai 27. Aïe, c'est trop. Toi aussi, je suis trop pour toi. Non, mais... Il y a ta lambou, il n'y a pas l'âge, oh. Mais tu vas me présenter à ta famille, tu vas dire quoi. Ah, elles vont adorer ça. Ma famille, elles sont très généreuses. Elles vont aimer, elles vont kiffer. Déjà, je suis plus âgée que toi. Et puis, j'ai deux enfants. Et c'est, ta famille va accepter ça. Tu as de quelle chose nationale, tu as de quelle origine? C'est Guinée, Conakry. Guinée, Guinée va accepter une femme qui est plus âgée que toi, qui a déjà des enfants. Ah oui, mais Macron a épousé sa femme, sa... Non, mais c'est Macron, ce n'est pas un Guinéen. Ah, c'est Macron, un Guinéen. Bon, tu vois, c'est pour cela, nous, les Africains, on est un peu en retard. Mais le Guinéen aussi, c'est autre chose, hein? Ah! C'est Macron, Macron, pourquoi tu n'es pas de Macron? Là, on ne t'est pas de un Guinéen. Est-ce que ta famille va accepter ça? Mais est-ce que c'est ma famille qui va vivre avec toi? C'est moi qui va vivre avec toi. Donc, c'est moi qui va te rendre heureuse, pas ma famille. Donc, l'avis de ma famille, ce n'est pas mon avis. Et puis, ils vont te donner une femme de la Guinée là-bas, quoi. Ah, c'est ça. Non, 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 il n'y a pas ça chez moi. Non, non, non. Bien sûr. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu n'es pas polygame? Voilà, voilà le problème. Moi, je veux rentrer dans le paradis. Un homme qui veut rentrer dans le paradis ne ment pas. Le mensonge est interdit dans la religion. Mais un homme qui marie deux, trois femmes, forcément, tu vas mentir. Aujourd'hui, tu es avec l'autre femme. Ah, tu sais que c'est toi qui j'aime le plus. Demain, tu es avec l'autre. Ah, tu sais que c'est toi qui... C'est du mensonge. Tu vas terminer en enfer. Pour avoir la tranquillité là. Marie, un autre... Une seule femme, c'est fini. Tu as la tranquillité, tu ne vas pas mentir. Donc, l'amour là, c'est unique. J'ai un seul cœur, je n'ai pas deux cœurs. Donc, le cœur que j'ai là, ça va aimer qu'une seule femme, pas deux, trois femmes. Donc, ma coach, moi, il faut... Il faut faire... Il faut chercher. Mais toi, tu es... Toi, tu es une chose, comment tu l'appelles ? Tu es en Allemagne, là, tu n'as personne dans ta vie ? Ah, coach, tu regardes moi ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à côté ? Il n'y a rien. Mais peut-être qu'elle a l'autre travail. Ah, elle travaille. Il n'y a pas de travail. Il n'y a personne, je suis seul. En Allemagne, ici, il n'y a même pas les Africains. Je vis dans une ville où... Ça me fait plaisir de voir un noir. Il n'y a rien. Mais moi, je... Bon, comme tu dis, tu touches en 6 et 10 000 euros par mois, là. Envoie un lion tout de suite. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment ça fonctionne, TikTok. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, là, tu es en direct avec moi, là. En bas, il y a... En bas, tu vois des... Tu vois fleurs et puis à côté, tu vois... Tu vois cadeaux. Tu vois ça ou pas ? Oui, je vois. Cadeaux, tu vois cadeaux ? Oui, je vois. Il faut cliquer sur cadeaux. J'ai cliqué. Tu vas voir, tu as vu les animaux. Il y a un lion là-bas. Oui, je vois, je vois, je vois. Voilà, appuie sur le lion. J'ai appuyé. Oui, et puis tu vas voir, il m'a dit envoyer. Oui, mais il m'a dit de même à ma carte bancaire. Ah, tu n'as pas de... Tu n'as pas... Tu n'as pas... Tu n'as pas mis un compte sur ton TikTok, c'est ça ? Non, je n'ai pas mis, je n'ai pas mis. Mais, écoute, tu m'envoies ton Paypal ou pas ? Hein ? Tu as Paypal ? Mais, écoute, transfert direct, ça passe, non ? Transfert direct ? Non, parce que les caviar veulent là que tu envoies le lion, c'est pour ça. Moi, ils ne te demandent pas l'argent, hein ? Mais comme les caviar veulent que tu envoies le lion, c'est pour ça, quoi, que je demande... Déjà, ma carte, ça tombe bien. Je suis aussi dans le business de vendre des voitures. Donc, si vous avez votre permis de conduire, moi, je vous offre une voiture. Tu m'offres une voiture ? Oui ! Ici, la voiture, c'est rien, normalement, donc c'est moins cher que la France. Il y a des gens qui me contactent. J'achète la voiture, j'envoie, donc ils me payent. Mais, si, toi, tu as déjà ton permis, donc c'est facile. Je m'en ai permis jusqu'à me fatiguer. Hein ? J'ai permis depuis plus de 10 ans. Voilà, ça tombe bien. Et puis, j'aime les grandes femmes qui roule les grosses voitures. Donc, je trouve range rover, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de la blague, ma carte. Donc, quelle range rover ? La dernière ? Ah, ma coche, elle est rangée sur la voiture, ah ouais. Ah, mais moi, je me demande la dernière. Depuis 2020, tu sais, elle te demande si tu veux m'offrir range rover, tu m'offres laquelle ? La dernière ? La dernière, là, c'est chaud, parce que c'est un peu cher, c'est un peu cher. Mais, tu dis, tu touches en 6, 10 000 euros par mois. Oui, mais ça, ça, c'est environ 100 000, la nouvelle, c'est environ 100 000 euros. Oh, 100 000 euros, ok. Tu peux m'offrir range rover de combien ? Entre 2015 et 2020. Donc, de combien comme ça ? Combien d'euros ? Ouais, ça, ça parle, valeur de 50 000, comme ça. Ok, donc, tu peux m'offrir une range rover de 50 000 euros ? Oui, mais ma coche, je ne sais pas, je offre la voiture à une femme qui ne m'a même pas assurée qu'elle m'aime ou pas, je ne sais pas quoi. Mais, je peux venir, vous êtes où, vous êtes dans quelle ville ? Est-ce que j'ai besoin d'être aimée ? Si toi, tu m'aimes, c'est le plus important. Mais, quand même, l'assurance, j'ai besoin d'être un peu assurée. Je vais te respecter, mais je ne suis pas obligée d'être aimée. La femme n'est pas obligée d'aimer un homme, son homme. Elle a le droit de respecter son homme, d'être soumise à son homme. Donc, c'est l'homme qui doit aimer la femme, pour la mettre à l'aise, pour qu'elle soit à l'aise. Donc, si toi, tu m'aimes, c'est déjà suffisant. Ça aussi, c'est vrai. Ben oui, je ne suis pas obligée d'être aimée, mais je vais apprendre à t'aimer. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas bien te comporter, tu vas bien me traiter et tout, l'amour va venir un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, tu vas me donner envie d'être aimée. Et puis, ça va dépendre aussi. Mais, quel bête homme qui ne va pas vous traiter bien ? Parce qu'une femme comme vous, beauté rare, en fait, tu brilles comme à Guinée-Connake. La Guinée-Connake, tout brille là-bas. Il y a de l'eau, il y a du diamant, il y a de l'or. En Guinée, tout brille. Donc, tu brilles comme ça, comme la Guinée. Tu as une fois été en Guinée ? J'étais en Guinée l'année passée. On ne vous a pas monté les parties qui brillent, brillent comme ça, là ? J'ai été en Guinée l'année passée. J'ai été invitée par Aya Diawara. Je ne sais pas si tu la connais. J'ai eu une conférence là-bas où il y avait du monde. J'ai aimé mon séjour en Guinée. Ouf ! C'est l'un de mes parties préférées. Pendant tous mes voyages, là, c'est l'un de mes voyages, mais vraiment que je ne vais jamais oublier. Jamais. Et maintenant, un Guinée te veut pour te faire de pour finir la Guinée. C'est ça, tu dis, tu me veux, c'est ça, je dis. Comme tu dis, tu peux m'offrir une rejointe de 50 000 euros. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. OK, ma coach, inbox, inbox. Là, j'ai besoin de la 13 et beaucoup de choses là, parce que là, voilà. Pour envoyer la voiture. Voilà, on part d'abord à Dubaï. On part d'abord à Dubaï ? Oui, une semaine. Là, vous allez faire le live là-bas. Vous allez montrer aux gens que nous sommes à Dubaï. Vraiment, le mec, ce n'est pas, ce n'est pas, je ne sais pas comment on vous dit, you course, you course, you course. Moi, j'ai déjà été à Dubaï l'année passée. J'ai été à Dubaï. J'étais logée dans un hôtel très luxueux Versace. Donc, j'ai déjà été à Dubaï. Voilà, j'ai passé un séjour inoubliable d'un luxe pas possible. Donc, tu ne vas pas me séduire, m'impressionner à être Dubaï. Ça, j'ai déjà été moi-même, personnellement. J'ai dépensé des millions et des millions. Donc, il faut quelque chose de plus fort. Ok, ma coach, let's go to Washington, D.C. I'm going to bring you to America. I speak English, like, so, you know, let's go to America. It's something new for you. So, c'est quelque chose de nouvelles pour vous. Donc, allons en Amérique. Je parle allemand, je parle anglais, je parle tout. Là, maintenant, tu parles anglais. Là, on parle plus français. Non, je parle anglais, oui, je parle anglais, je parle allemand, j'ai bu en Allemagne. Ici, ça ne parle pas le français, ça ne parle pas l'anglais. On a commencé en français. Pourquoi tu t'en vas en anglais là-bas? Non, parce que tu m'as dit que tu as déjà été à Dubaï. Donc, maintenant, je t'envoie à Washington, D.C. Ah, mais Washington, là, Washington, je n'ai jamais été. Washington, là, j'ai été. Voilà, ça tombe bien. Let's go. Are you ready? Et quand tu vas faire, tout de suite, là, quand tu vas descendre, tu vas, tu vas dans, tu as Paypal, non? Ah, voilà quelque chose que je devais créer. On m'a dit de créer ça. Parce qu'il y a des clients qui veulent même payer leur argent par Paypal. Je dis, mais transfère-moi le banc. Non, c'est Paypal qui est plus rapide. Non, je dois créer ça. C'est important. Tu dois créer ça. En tout cas, je crois que la passion, ça s'éloigne de plus en plus. Ça s'éloigne de plus en plus de moi. C'est pas ça, c'est pas ça, ma coach. Il y a même ma go, il y a même une de ma go qui m'a quitté parce que moi, je suis jeune, mais je suis comme un vieux. Un vieux qui n'est pas dans la nouveauté, qui n'est pas dans les choses de roseux sociaux. Elle m'a quitté. Que moi, je suis vieux. Parce que même commander, moi, je transfère l'argent, je lui donne l'argent, espèce. Je lui commande ça pour moi, il dit, toi, tu ne peux pas commander avec ton téléphone. Il dit, moi, je ne connais pas les choses comme ça. Tu es jeune, mais tu es comme vieux. Elle m'a quitté. Il dit, bah, quitte. Elle prenait par moi minimum 20 000 euros. Pardon, pardon. Le discours que tu as commencé là, ça ne m'arrange pas. Je cherche une solution exacte, immédiate pour envoyer les lions. Donc, c'est que comme tu n'as pas Paypal, le temps de créer Paypal, ça va te prendre du temps. Donc, tu vas, c'est iPhone tu as, non? Ton téléphone, c'est iPhone? C'est ça, c'est iPhone, oui. Donc, quand tu vas, iPhone, normalement, quand tu vas dans, quand tu vas dans choses, comment on appelle, dans réglages. Oui. Il y a, il y a en haut, là, en haut de truc, il y a, voilà, c'est-à-dire, où on peut tu mets les informations bancaires. Normalement, dans ton iPhone, tu as ton information bancaire. Oui, bon, je crois, ouais. Voilà. Donc, il faut relier ça, il faut relier ça à ton TikTok. Comme ça, quand tu veux envoyer cadeau, ça, on prend directement sur ton compte bancaire via, via ton, ton Apple. Via Apple. Donc, tu fais ça tout de suite, tu relises ça tout de suite. Et pendant, quand je serai, pendant le live, tu envoies, tu m'envoies au moins 4 Lyons. Il n'y a pas de souci. Mais 4 Lyons, là, à peu près, un Lyon, c'est combien? Un Lyon, c'est, bon, on est en France, ici, un Lyon, c'est 499 euros. Donc, on va dire 500 euros. Donc, tu m'envoies, ouais, tu m'envoies 4 Lyons, 2000 euros, tout de suite, là, tu m'envoies ça. 300 euros, ça dépend. Souvent, le Lyon a 300 euros, souvent, il est à 499 euros, ça dépend. Sinon, moi, les Lyons que j'envoie, c'est 500 euros, 499 euros. Donc, tu m'envoies 4 Lyons, ça te fait, ça fait 2000 euros, tout de suite, tu envoies ça, d'accord? Est-ce qu'une femme comme vous, elle mérite mieux? Je sais, mais, moi, tu sais, moi, 4 Lyons. 4 Lyons, ça fait 2000 euros, n'est-ce pas? Oui, tout de suite, tu m'envoies ça. Je vais essayer de régler ça. Ou si je n'arrive pas, je vais appeler mon mec là, lui, il travaille dans l'informatique comme ça. Moi, je suis manager, c'est moi qui planifie les choses, fais ça, fais ça, fais ça, moi, c'est tout. Donc, je ne travaille pas avec l'informatique, il y a les gens qui font ça pour moi. Donc, je vais l'appeler, il va m'expliquer mieux. Mais à quel moment tu vas l'appeler, le direct va finir? Au moment où tu vas l'appeler, il va un truc là, le direct va finir, tu vas l'appeler, tu vas dire, il ne décroche pas. Tu vas l'appeler, tu vas dire, il ne décroche pas, juste quand le direct là va finir? Tu me mets dans quoi comme ça? Moi, je fais ça pour toi, pas pour les abonnés. Oui, mais je t'appelais, c'est ce que tu fais pour moi, il va dans ton iPhone là, dans Apple là, normalement, tu as tes informations bancaires, si tu as tes informations bancaires, tu les relis à ton TikTok, tu envoies ça vite fait, tu entends, mais tu vas appeler ton pote, mais à quel moment le pote va régler ce problème là et que le direct sera toujours d'actualité? Il est rapide, il a étudié ça, il a étudié l'informatique là, donc je ne sais pas, je vais l'appeler, parce que sur iPhone, quand tu appelles FaceTime, il peut te montrer, d'accord, donc il faut l'appeler, appelle le FaceTime, il va te montrer, tu m'appelles les 4 lions, d'accord, aujourd'hui je vais dormir comme un bébé, j'ai parlé avec la femme, comme on dit ça en français, la femme de mes rêves, non ça là, ça va dodo, ça va rêver, tu vas plus bien dormir quand les 4 lions seront envoyés, donc j'attends que tu me vois les 4 lions tout de suite, d'accord? Ah, bisous, 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 bye bye bébé, bye bébé, bye bébé, tu m'as même pas encore envoyé les lions, déjà tu m'appelles bébé, pourquoi tu fais les choses comme ça? Allo? Oh coach, bonsoir, coach, ne vous laissez pas berner par ces petits yougos là, parce que je vois ils viennent ici, ils parlent de 3000 euros, ils parlent de 10 000 euros, on voit même que sur le visage qu'ils ont faim, vous comprenez? coach, le garçon là, c'est moi, quel garçon? Le garçon là, c'est moi, c'est à dire que le garçon qu'il vous faut là, c'est moi, vous comprenez? Alors coach, vous n'avez pas besoin d'un homme qui a beaucoup d'argent, c'est faux, ça l'argent, vous savez faire ça, moi je n'ai pas beaucoup d'argent, on peut manger votre argent ensemble, vous comprenez? Mais par contre, je vais vous apporter quelque chose que vous n'avez pas, que vous n'avez pas eu peut-être, ou que vous avez perdu, l'amour. L'amour, c'est de votre jeunesse que vous avez eu quand vous avez, vous savez quand vous avez eu 14, 15 à l'école, le beau gosse de collège, tout ça là, c'est ça que je vais vous apporter, c'est de ça que vous avez besoin coach, Dubaï, Etats-Unis, tout ça, vous pouvez faire ça toute seule, vous comprenez? Donc l'amour, vraiment l'amour avec les papillons, ce n'est pas l'amour où je te respecte, tu me respectes, non, 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 dans l'amour on ne se respecte pas. Ah, Seigneur! Oui, oui. Tu es jaloux, mais tu es jaloux du monsieur là, pourquoi? Ah ben, attends, il y en a un qui est monté, qui a dit qu'il a 3 500, je ne sais pas, 500? Non, il dit, il dit, il touche entre 6 000 et 10 000 euros, il dit va m'offrir une range rover de 50 000 euros. Là, il va m'envoyer 4 lions. Donc, pourquoi tu es jaloux? Écoutez, écoutez, 3 000 euros, comment on peut avoir un range rover avec 3 000 euros? Non, je t'ai dit 10 000 euros, il dit entre 6 et 10 000 euros, il n'a pas dit 3 000 euros, s'il te plaît. 10 000 euros, 10 000 euros. Ah mais 10 000 euros, quand on a 10 000 euros, on est plus gros que ça? On est plus gros que ça, ça l'a dit quoi? Ah oui, mais ça se voit que lui, il est toujours resté dans les bananes et les frites, tout ça, là, ça se voit que tu m'as pas bien. Ça se voit. Oui, mais quoi de ça, vous l'avez vu? Pour toi, pour toi, quand on touche 10 000 euros, on doit peser 200 kilos. On prend du poids, vous n'avez pas vu comment il s'appelle le footballeur, l'ancien footballeur qui a pris du ventre maintenant, ça a mis l'étau. Plus ça touche, plus ça prend du poids. Mais coach, vous n'avez pas de d'argent. Ah non, c'est une mentalité Yougos, ça c'est une mentalité Yougos. Sinon, les vrais riches même là sont fins, 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 fins. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça, c'est des gens qui sont stressés de la vie. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'habitude à avoir de l'argent, ils sont stressés toute la journée, ils ne dorment pas. Mais quelqu'un qui a de l'argent et puis qui sait apprécier son argent, il grossit. Non, mais toi, comment ta dose de Yougos là ? Ma chérie, ma chérie, l'homme c'est moi. Pardon, au revoir. Yougos. Non, mais franchement. Et puis, j'ai oublié, j'ai oublié, c'est Allo Yougos, j'ai laissé sur le direct là. Donc les Yougos pensent que c'est leur direct aujourd'hui, c'est pour ça. Sinon lui là, pourquoi ? Bonne soirée, ma coach. Oui. Vous allez bien. Je suis en dépression, j'ai besoin de vous conseiller pour monter mon moral comme chaque jour. Ah bon, il y a quoi ? Oui, c'est pas facile. Ça n'a pas rapport. La famille, on monte à 2 millions tout de suite. On monte à 2 millions tout de suite. J'ai dit que... Pourquoi vous êtes comme ça même ? Tout de suite là, je vais voir 2 millions. Tout de suite, je vais voir 2 millions. Hein ? Ah, j'ai dit, aujourd'hui là, je compte même pas jusqu'à 3. Ah, Zaza ! Zaza, thank you so much, you are a beautiful girl. Thank you, darling. Thank you. Je dis 2 millions. Voilà. Vous êtes mazo comme ça, pourquoi même ? Je vais voir 3 millions tout de suite. 3 millions tout de suite. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, ma coach. Alors, je disais, je suis en dépression. Tu es en dépression ? Oui. Pourquoi ? Il y a quoi ? En fait... Attendez, je vais mettre mon... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai accouché, je suis en dépression. Ah, chérie, on ne t'entend pas. Vous m'entendez ? Enlève ton écouteur. Et puis, augmente ton volume, s'il te plaît. On ne t'entend pas. Allô ? Voilà, là, c'est bon. Tu disais quoi, ma chérie ? Allô ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, oui. OK. Oui, je disais que depuis que j'ai accouché, je suis en dépression. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'étais skinny, maintenant j'ai eu un gros ventre. Et je n'aime pas. Et je n'ai plus le courage d'aller faire le sport. Je suis tout le temps à la maison. Ça me brise le cœur. Ton enfant a quel âge ? Elle va avoir six mois le mois prochain. Oui. Je comprends, je comprends. Je comprends. Ça va aller. Six mois, tu es encore nourrice. Six mois, tu es encore nourrice. Donc, tu ne vas pas être dépressive parce que tu as du ventre. C'est normal, c'est le ventre de grossesse. Tu vas perdre ça après. Tu vas perdre ça après. Là, tu ne peux pas faire du sport. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le temps d'aller en salle de sport ou même tu n'as pas envie ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Pourtant, avant, j'étais très, très sportive. J'avais zéro ventre. J'étais... Mais maintenant, c'est trop dur, vraiment. J'ai ma mère, mon mari, mes soeurs et frères qui me remontent le moral. Mais on dirait que ce n'est pas assez pour moi, vraiment. Je... Je suis découragée, vraiment. Même dans ta voix, on sent... Oui, je suis. On sent l'émotion, on sent que tu es vraiment mal. J'ai habitué à travailler. J'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai accouché. C'est quelque chose de rester à la maison. Là, je passe mes journées à la maison. J'essaie de faire du ménage, de placer des choses, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas assez. Je vois en commentaire, on dit Baby Blue. Donc, c'est ce qui t'arrive. On dit, on appelle ça Baby Blue. Mais tu reprends le boulot. Tu reprends le boulot quand ? Mais en fait, j'habite au Canada. Et nous, ici, ils te payent pendant un an. Donc, pendant un an, tu restes à la maison, tu es payée quand même. Et c'est quand même bien payé parce que... Ah oui, c'est mieux ça ! Oui, c'est quand même bien payé parce que tout dépend du salaire que tu as fait quand tu travaillais. Et vu que j'ai travaillé jusqu'à ce que j'ai accouché, donc j'ai quand même un bon salaire. J'ai environ plus que 1 000 par mois. De toute façon, je ne fais rien. Mon mari fait tout à la maison. Il ne veut pas que je l'aide. Je fais plaisir parfois pour acheter de la bouffe, mais ils payent tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas vraiment une question d'argent. Je ne sais pas vraiment. Je ne trouvais pas ça. Est-ce que tu prends des thés, des tisanes et tout ? Est-ce que tu essaies de prendre des tisanes minceuses et tout ça ? Oui, mais en fait, je suis mince en tant que telle. C'est juste le ventre qui est gros. Je ne suis pas comme... Oui, il y a des tisanes qui cassent le ventre là. OK. Il y a des tisanes qu'on vend qui cassent le ventre. Parce qu'essayer de prendre ça aussi. Et puis, il faut que tu aies le courage de faire du sport. Il faut que tu reprennes le sport, ma chérie. Parce que même la tisane, si tu prends, que tu n'as pas d'activité physique, ça ne va pas vraiment marcher, tu vois. Donc, en plus de la tisane, tu fais du sport. Il faut que tu prennes le courage. Le jour ou les matins, comme ça, avant que ton mari aille au travail, ou bien quand il rentre... En fait, il ne va même pas au travail. Il fait du télétravail. Ça ne lui dérange pas que je le laisse avec le bébé. Il va aller faire le sport. Ah, ma chérie, mais toi, tu as la chambre, tu as un bon mari. Il faut aller en salle. Prends le courage, ma chérie. Si tu ne fais pas, ça ne va pas partir. Si tu ne fais pas, ça ne va pas partir. Donc, tu vas être dépressif. C'est normal, après, si moi, tu as un ventre, un gros ventre quand même. C'est normal. Oui, c'est normal. Il y a des femmes, quand elles finissent d'accoucher, même pas un mois, mais leur ventre, là, pas là, on n'a jamais accouché. Il y en a, six mois après, elles ont toujours le ventre et tout. Mais si c'est ce qui te stresse autant, va en salle de sport. Si tu vas en salle de sport, ça va partir. Il faut que tu ailles en salle de sport. Que tu sois dépressif ou pas, le ventre est là, ma chérie. Donc, tu fais quoi ? Ce n'est pas mieux, tu vas lutter. Tu vas essayer de faire partie ce ventre-là. Mais comment tu vas faire partie ? C'est avec le sport. C'est avec le sport. Va faire du sport, ma chérie. On dit de boire de l'eau. On dit de boire de l'eau chaude à Jean. Le matin, quand tu te réveilles, avant de manger, boire de l'eau chaude. Mais même avec ça, il faut aussi qu'elle fasse du sport. Le sport va beaucoup t'aider. Moi, je sais qu'avec le sport, ça va beaucoup, beaucoup. Ça va te faire partie le petit ventre d'accouchement qui reste là. Ça va te faire partie, ça. Il ne faut pas être dépressif, ma chérie. Lève-toi, reprends-toi en main parce que je sens que tu as lâché. Tu as tout. Tu n'as plus envie d'être. Je sais comme si tu avais abandonné. Non, ma chérie. Non, je n'ai plus envie. Je n'ai jamais été comme ça avant. Pourquoi pas? Parce que si tu continues comme ça, tu risques de te délaisser comme ça, tu risques de perdre ton mari. Fais attention. Oui. Un seul enfant, tu abandonnes tout, tu blagas comme ça. Ce n'est pas bon. Tu risques de perdre ton mari. Ton mari est là, tu dois le séduire. Tu as un bon mari comme ça, qui fait tout à la maison, qui ne veut même pas que tu dépenses un centime. Si tu te délaisses comme ça, après, il ne sera plus attiré par toi. Tu vas le perdre. Donc, lève-toi. Vends en salle de sport. Reprends-toi. Achète-toi des tisanes. Vente-plats. Tisanes vente-plats. Le matin, tu bois de l'eau chaude. Tu fais un peu. À la maison, tu peux mettre la musique. Tu danses un peu. Tu danses un peu. Tu vois? Fais des activités. Fais de telle sorte que ton ventre parte, ma chérie. On dit de l'eau tiède avec du citron. Le matin, tu prends de l'eau tiède avec du citron. À jeun. Tu fais ça tous les jours. Tu fais ton sport et tout. Avec des tisanes que tu prends toute la journée. Tu vas voir. Tu vois, ça va partir. Il ne faut pas te laisser comme ça. Moi, même, tu suis à l'approcher. J'ai deux enfants. Mais est-ce que tu me vois blagada? Non. Tu vois? Voilà, tous les jours, je fais tout pour être coquette et tout. C'est la vie, en fait. C'est ce qui te permet de vivre, de profiter de la vie et tout. Il ne faut pas t'abandonner comme ça. Tu te lèves le matin, tu es en jogging. Eh, suite. Eh, capuche. Non, aujourd'hui, c'est parce que je suis un menstruateur. Je pense que c'est à cause de ça que je suis encore plus dépressive. Parce que c'est des temps que... Mais merci beaucoup, ma chérie. Ça fait plaisir de parler avec vous. Tu as fait un enfant. Rends-toi belle pour ton enfant. Tu as compris? Oui, merci. Rends-toi belle pour ton enfant. Rends-toi belle pour ton chéri. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Bon, je sais pour te poser une question, en fait. Oui, ma chérie. OK. Cette question-là, je ne sais pas comment dire, mais... Au fait, ma grande-sœur, elle a ouvré une clinique. Moi, je suis une infirmière et elle, elle est docteure. Souvent, on dit qu'il ne faut pas rentrer en business. Est-ce que tu es aux États-Unis? Je suis une infirmière, ma grande-sœur, elle est le docteure. Elle vient d'ouvrir sa clinique. Tu vois? Oui. Souvent, on dit qu'il ne faut pas rentrer en business avec la famille et tout. Mais moi, je dis, bon, c'est ma grande-sœur, elle a sa clinique. Je suis une infirmière. Ça fait 15 ans que je suis une infirmière. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller travailler avec elle. Et puis, ma petite-sœur, elle est marketing. Donc, ma grande-sœur, net que ma grande-sœur l'a demandé de travailler avec elle. Elle a dit, non, elle ne peut pas travailler avec elle parce qu'elle connaît les soucis de famille. Après, c'est pour dire, tu me manques de respect, blablabla, blablabla. Donc, on a laissé là. Elle est venue me demander. Je lui ai dit, oui, moi, je peux travailler pour toi. Il n'y a pas un souci. Maintenant, arrivons au nouveau de paiement. D'habitude, moi, je fais, je suis une infirmière. Je fais au moins 70 dollars par heure, 65 dollars par heure. Donc, je lui ai dit, si je dois travailler à sa clinique, elle doit me payer la même somme que je gagne actuellement dans mon travail, dans mon boulot. Mais, en fait, elle dit, non, c'est la famille, tu peux travailler avec moi, je te paye. Vu que c'est un nouveau business, je viens d'ouvrir ma clinique. Donc, je lui ai dit, en fait, je ne peux pas faire ça. Time is money. J'ai besoin de l'argent. J'ai trois enfants, j'aime le luxe, j'aime faire mes trucs. Je ne peux pas laisser mon travail pour venir te rejoindre. Et puis, tu me payes. Parce qu'elle m'a dit, elle va me donner un truc de 45 dollars par heure. Moi, je suis à des 70 dollars. Et bon, ça a créé un grand problème, un grand souci. Elle dit, je ne la soutiens pas, je n'ai fait ceci, je n'ai fait ceci. Elle dit, non. Moi, j'ai aussi mes besoins. J'ai une maison, j'ai trois enfants. J'ai des fractures à gérer. Je ne peux pas, juste parce que tu es ma soeur, je ne peux pas laisser mon travail pour venir travailler à la clinique. Et puis, tu me payes assez peu. Donc, actuellement, elle est très fâchée contre moi. Elle est même plus fâchée contre ma petite soeur. Et puis, tu vois quoi? Donc, actuellement, ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes entre moi et puis elle. Je ne sais pas si d'accepter et puis travailler un peu et puis laisser le travail qu'elle a plus désemploi. Ou soit, je reste sur ma décision que non, tu vas me payer. Donc, si je comprends bien, en gros, tu as ta grande soeur, tu es infirmière, tu es aux États-Unis ou au Canada, là. Et tu as ta grande soeur qui a ouvert une clinique. Et la clinique, elle a ouvert, elle veut que tu travailles là-bas en tant qu'infirmière. Maintenant, elle t'a dit qu'elle va te payer moins que ce que tu touches actuellement dans ce que tu fais. C'est-à-dire, la clinique où tu travailles, tu touches dans les 60, 60 et 70 dollars l'heure. Ta grande soeur, elle, elle, il faut que tu viennes l'aider, la soutenir en travaillant dans sa clinique. Mais elle, elle va te donner 45 dollars l'heure. Et donc, tu as dit que tu ne peux pas parce que tu as ta vie, tu as trois enfants, tu dois t'occuper de tes enfants, tu aimes le luxe, tu aimes prendre soin de toi, que tu ne peux pas. Donc, ça crée des problèmes. On trouve que tu es méchante. Oui. Voilà. Donc, moi, maintenant, la question que tu me poses, c'est quoi, ma chérie ? Qu'est-ce que tu penses, à toi, qu'est-ce que tu en penses ? D'essayer de faire avec elle ou bien de la laisser où elle est ? J'en pense que ta grande soeur, elle pense qu'on est encore au temps d'hablats-poukou, ou au temps colonial. C'est ça, en fait. On donnait cori, on donnait cori aux gens, et puis c'est un cori, là, ils allaient prendre du riz, c'est un cori, là, ils allaient prendre de l'huile. Elle dit qu'avant, là, l'argent n'existe pas. C'est un cori, on prenait, pour quand tu veux du riz, là, c'est un cori, tu prends, tu t'en vas donner. Donc, ta grande soeur pense qu'on a encore au temps colonial, hein, où il y avait les, je sais pas, où on portait les, 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 je sais pas, elle, ça dit, elle est, elle est, elle est aux Etats-Unis, et puis elle réfléchit comme, je sais pas. Et puis, on dirait que c'est son mari qui coupe, parce qu'elle était d'accord avec moi, de payer, de me payer ce que je demandais. Elle dit, ok, elle va pas aller, elle dit non, mon mari, comme c'est lui qui gère côté financier, je ne crois pas qu'on pourrait te donner la somme que tu demandes. Donc, putain, lui, elle, son mari, et, 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 on appelle ça quoi? Elle lui paye aussi. Putain, lui, il ne travaille pas. Il ne travaille pas, il est juste là parce que sa femme, c'est la bosse de la clinique, lui, il a son bureau, il est juste là comme ça, au fait. D'accord, donc il est là-bas comme ça en tant qu'employé et tout ça. Oui. Donc, tu penses que c'est lui qui manipule un peu ta grande soeur? Je pense. Quand tu lui as parlé du salaire, elle était d'accord, et puis après, elle a dit non, finalement, et tout ça. Je pense que tu dois continuer ton travail. Ah, c'est ça? Le problème de famille, là, pardon. Faut continuer ton travail. Si elle est pas fâchée, si elle est fâchée, ça va lui passer. Ah, ok. Oui, ça va lui passer. Récompris. Merci, ma coach. Oui, je baisse. On t'écoute. Faut parler, ma chérie. Faut mettre ton micro, là. Tu as coupé le micro. Pardon? Excusez-moi, désolée. Bonsoir, ma coach. Vous allez? Oui. Oui, je suis déjà montée le direct. En fait, c'était juste pour faire une petite publicité, pour que tu puisses m'aider un petit peu pour faire ma petite publicité. Moi, ma publicité, là, moi, je ne fais pas publicité gratuite. Mais je suis ta fille, maman. Même si tu as, même si, même si demain, si elle commence à vendre des maquillages ou bien des trucs, qu'elle veut que je fasse sa pub sur mon émission, elle va me payer. Oui, maman, c'est la fille de tonton bébé. Oui, mais même si tu as la fille même de Assemia à Montflor, Redline, tu vas payer. Je ne t'ai pas l'air même, je t'ai pris l'exemple même sur Tracy. Donc, si j'ai pris l'exemple sur Tracy, c'est ça que, qu'est-ce qu'il peut encore me tourner? Tu comprends? Maman, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. C'est deux minutes, ce n'est pas longtemps. Les gens me payent pour que je fasse leur pub. Maintenant, toi, tu as fait la pub gratuitement, on fait les choses. Parce qu'on soutient ses enfants, tu as dit d'être caviar. Moi, j'essaie d'être caviar quand même. J'essaie de me débrouiller un peu pour être caviar. Maintenant, j'ai besoin de ma coach, la star, pour pouvoir avancer un petit peu. Donc, je me suis dit, j'allais monter et puis Dieu a fait grâce, je suis montée et tout. C'était juste pour ça, en fait. Bon, il faut faire, je te donne 30 secondes, très vite. Donc, je me présente, je suis Stéphanie, la fille de Coach Amochique. Et je vends des produits pour les hommes, tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. Je fais des produits aussi pour les personnes qui ont des difficultés à satisfaire leur femme. C'est-à-dire le Poutoulou, le produit magique. Je fais aussi des produits pour vous permettre de grossir au niveau du pénis. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Les produits sont plutôt des prix abordables. Je livre partout, en France et en Afrique. Donc, voilà. Je fais aussi des produits pour les femmes, l'hygiène de la femme et tout. Au revoir. Faut jouer au loto. Aujourd'hui, là, faut jouer au loto. Parce que moi, je suis dépassée. De toute façon, je t'ai laissé faire la pub, là. Je suis dépassée. Faut aller jouer au loto, pardon. Là, là, tu vas gagner. Moi, on a fait de mon côté sensible, mais j'ai laissé faire pub. Faut jouer au loto, ma petite. Hé, chose à Pimpoul, tu parles au moins qu'à t'enlever. Allô. Oui. Allô, ma coach. Oui. Vous êtes très belle. C'est vrai. Oui. Je suis montée juste pour vous dire que vous êtes très belle. Et je vous apprécie beaucoup du Cameroun. Et je vous soutiens beaucoup. Vous êtes une inspiration pour moi. Merci. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Oui. Tu es adorable. Aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais... Aujourd'hui, là, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, je suis douce. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le matin, je suis douce. Je suis douce depuis le matin. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au-delà même de la tonalité que je prends pour parler même aux enfants, le monsieur, là, même matin, même façon, je lui parlais. Là, lui, il était étonné. Il était étonné. Il est temps d'y prendre son thé. Et puis, je viens devant lui, je dis, on a bien mangé hier, chérie. Lui, il m'a dit oui. Mais il est choqué parce que... Il dit, mais... Il doit se dire, mais la femme, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ça a été devant ta poudre. On a bien mangé hier. Pourquoi même? Elle est nerveuse même depuis le... Déjà, le matin, je suis nerveuse même dans la maison. Aujourd'hui, là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Je ne sais pas. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Mons-a, ma coach. Oui. Ma coach, je vais vous poser une question. Il y a quoi? Ah, il y a un petit problème ici, là. On t'entend mal, hein? Si tu as mis l'écouteau, il faut enlever. Il n'y a pas mis l'écouteau au micro, là. Qu'est-ce que le micro, il faut enlever au parleur? Il y a enlevé, ma coach. OK, il faut parler. Mets le volume de ton téléphone. OK, allô? Oui. Là, je... Là, je... Là, je vais vous poser une question. Oui. Ma petite soeur, tontine, tontine, kikideko, tontine immobilière. Big up à toi. Je vois que tu es connectée. La nouvelle maman. Oui. Que tu sois, que tu sois en Amérique, en Europe, en Afrique, partout où tu veux. Si tu as envie d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, voilà une société fiable. Qui qui déco, qui qui déco, qui qui déco, qui qui déco, qui déco, qui déco, qui déco, qui déco, qui déco. Vous ne serez pas déçu. Elle a des terrains. Elle a des maisons partout en Côte d'Ivoire. une société. Oui, ma chérie, il faut parler, on t'écoute. Marco, tu vas vous poser une question. Il me faut parler maintenant. Je vais t'enlever. Je suis douce aujourd'hui. Tu vas exagérer. J'ai dit, j'étais avec quelqu'un. Ça fait maintenant quatre ans. Du coup, au début, c'était chic, chic la relation. Ils venaient voir les parents. Vous entendez la fille là? Vous entendez la fille là? Vous l'entendez? Vous entendez ce qu'elle dit là? On n'entend pas. Le micro de ton téléphone n'a pas, donc. On ne t'entend pas, ma petite. On dit, on ne t'entend pas. Elle n'a qu'à rappeler. On n'entendait pas. Elle n'a qu'à rappeler. Allô, Black, on t'écoute. Allô, coach. Oui. Allô? Oui. Oui, ma caviar, ça va? Oui. Ah, vraiment, vous êtes très, 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 très joli. On n'a rien. Ah bon? Eh ouais, c'est la première fois, moi, je vous vois. Mais toi, c'est toi qui viens de faire capture là? Capture? Non. 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 C'est pas moi. C'est la première fois, moi, je vous parle avec vous, là. C'est la première fois. Ah. Tu veux quoi? Bon. Ah bon, je vous chanierais, vraiment, vous êtes très, 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 très belle. Un peu, tout à l'heure, je vois avec la fille, la petite fille, là, là. Ah, vous êtes très fort, hein? C'est la première fois que j'ai entendu ça, hein? Mais tu veux quoi? Tu as monté, là, c'est pour quoi? Parce que vous te dire bonjour, c'est tout. Voilà. Ah, d'accord. OK, bonjour. Allô? Allô? Joli. Oh. Oui? Bonjour, ma coche. Bonjour, ma chérie. Oui, ma coche. Juste pour vous dire, d'abord, vous êtes très, très belle. Oui, aujourd'hui, là, je ne sais pas. Pourquoi vous, pourquoi bien, c'est simple, même? C'est là, même, vous faites les choses comme ça, même. Quand je suis simple, là, c'est là, vous êtes très belle, vous êtes très belle. Oui, de toute façon, je suis bizarre, de toute façon, comme ça, là. Mais vous, la simplicité, plus tu es simple, plus tu es jolie, plus tu es belle. Il me fatigue même à dépenser mon argent pour rien. C'est moi, je ne sais pas y attacher, à être débardeur, pour faire direct, maintenant. C'est mieux. Ah, c'est quoi, les choses comme ça, là? Ok, en fait, ma coche, j'ai un vrai problème, et je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est long. J'espère que vous n'allez pas faire de mieux. Eh, je fais descendre la petite fille, là. Aïe, 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 aïe. Je voulais faire descendre l'autre fille, là. En plus, elle voulait... Renvoie ta demande, ma chérie. Oh... Elle voulait faire descendre une que j'ai prise, depuis là, ça chargeait. J'ai enlevé la... Oh là 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 là. Renvoie ta demande, ma chérie. C'était quoi son nom? Renvoie ta demande. Ils sont insupprimés les invitations pour que tu puisses monter. On est remonté vite à 100. Eh, vous êtes grave. Renvoie ta demande, ma chérie. C'était quoi son nom? Attends, il y a bloqué... J'ai bloqué la personne qui écrit ce message-là, depuis. Voilà, il y a quelqu'un qui écrit un commentaire, là. Un commentaire bizarre, là. Je l'ai bloqué. Oui, on t'écoute, ma chérie. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Je suis très, très contente, ma coach. Mon cœur, il bat même. Tellement... Tellement je vous aime, ma coach. Je ne savais même pas que vous alliez m'accepter. Je suis là depuis au moins trois heures. Trois heures? Elle, c'est direct, la fête, trois heures. Oh, ma coach, je suis là depuis le début, avec la petite fille blanche, là. Oh là là. Mon cœur, il bat. Oh là là. Attendez, ma coach, je vais respirer un peu. Pardon. Ouh! Ouh! Ma coach, je suis honorée. Je suis très contente. Attends, je vais bloquer ça. Attends. Une fois, je bloque ça. Voilà. Voilà, je bloque ça. Oui, parle ma chérie. Ouh, ma coach, je suis plus honorée. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Juste on vous dit que je vous aime, je vous adore. Tous les jours, je vous écoute. Vous êtes ma caviare. Vous êtes… Je suis… Je vous adore. Franchement. Merci. Après, vous, c'est… Après, vous, comme on dit au Cameroun, après, vous, c'est le virage. Merci, ma caviare. Oh là là. Merci beaucoup, ma caviare. Bonne soirée. Je suis très, très contente. Ah, ben, j'en suis en… Je suis en jujou. Je suis en jujou. Merci beaucoup. Un bisou. Un bisou, ma coach. Allo, ma coach. Oui. Je suis aussi camerounaise et je rejoins ma soeur qui vient de passer là. Elle a dit ce que je pensais dans mon cœur et j'étais en train de rire. Je suis aussi émue de parler avec vous, c'est la première fois. Et je vous suis depuis longtemps sur presque tous vos réseaux. Et je n'ai jamais eu l'occasion de parler. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Vous m'avez refait ma soirée. Je fouillais TikTok. Je suis tombée sur vous. Je me suis arrêtée. Et voilà quoi. C'était pour vous de dire ça. Merci, ma chérie. On va continuer, continuer à faire ce que vous faites pour nous. Même si on ne parle pas tout le temps, on voit. Ça vous fait plaisir. Merci. Il y a trop d'amour aujourd'hui. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Merci également. Vous êtes adorable aujourd'hui comme ça. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Vous-même, vous êtes adorable aussi. Vous-même, vous êtes adorable aussi. Salut, ma coach. Oui. C'est moi qui commence ou bien l'être? Oui, commence. Commence machin. C'est trop belle, ma coach. J'ai... Non, mais franchement... C'est trop belle, vraiment. Il ne faut pas jeter les habits. Il faut rester simple comme ça. Eh, même façon, je n'ai magnan, là. Vous allez... Pourquoi vous me faites les choses comme ça, même? C'est joli, même, ma coach. Merci. Ma coach, j'ai quelque chose à poser. Je suis tourmenté, ma coach. C'est que j'ai vu, pardon. Il y a quoi? J'ai rencontré le mari de mon ami. Il est ancien Afrique. Oui. Non, mais laissez-la parler. Laissez parler, Déborah, s'il vous plaît. Ma coach, j'ai mon ami intime, vraiment. Elle est comme ma serre. Elle est comme une serre pour moi. Elle est partie en Afrique. Je suis partie chez elle pour visiter les enfants. J'ai rencontré son mari en train de mougou sa fille. Mais ce n'est pas sa fille biologique. Et ça, ça me rend folle. Je vais parler ma coach. Ah bon? Je vais parler ma coach. Tu dis que tu as fait quoi? Je suis partie chez elle. Elle est en Afrique. Son mari est ici, là où j'habite. Je suis partie là-bas pour visiter les enfants. J'ai rencontré son mari en train de mougou sa fille. Mais ce n'est pas sa fille biologique. C'est sa fille comment? C'est la fille de la dame. Donc c'est sa belle-fille. C'est sa belle-fille ma coach. Mais la fille de la dame fait quoi chez le monsieur est ici? Pendant que la dame est là où comme ça? Elle est en Afrique. Son mari, il a dit, oh chérie, tu sais, il faut passer en vacances. Ça fait longtemps que tu ne voyages pas. Il faut voyager. Non, ça veut dire que ta copine, elle vit ici, mais elle est là en vacances en Afrique. Oui, ma coach. Et puis sa fille, sa fille, sa fille à quel âge? Sa fille, elle a 18 ans. Ok, donc sa fille de 18 ans est restée avec son mari ici. Son mari, oui. Les maris, là, il est en tête de mon fils. Non, toi, tu allais faire quoi chez eux là-bas? Elle t'a envoyé une fois? Parce que la dame a d'autres enfants. Je suis partie là-bas pour visiter si les enfants vont bien passer. Les enfants, attends, machin, on va aller pas à pas pour mieux comprendre. Ça dit, les enfants de la dame qui sont plus jeunes que sa première fille. Ce sont les enfants du monsieur ou ce sont les enfants qu'elle a eus avant? Ce sont les enfants du monsieur. D'accord. Donc la petite de 18 ans, c'est le seul enfant qu'elle a eus hors mariage? Oui, ma coach. Ok. Elle est confortable, elle n'a pas même père. D'accord. Elle n'a pas même père, ma coach. Elle m'attaque maintenant. Qui n'a pas même père? Même le mari, même la fille. Le mari de qui? Le mari de la femme, là. Le dé que j'ai rencontré un trait de mon goût. Ni l'homme, ni la fille n'ont pas père, ma coach. Ils n'ont pas peur? Ils n'ont pas père, ma coach. Comment ça? Bad, si tu coupes pas ton micro, je te descends à un bad. Ok, ok, désolé. Oui. Maintenant, la fille m'attaque. Elle m'attaque. Elle me dit, même si je dis aux gens, il ne peut pas m'écouter. Parce qu'on a déjà accusé la maman, là, d'être folle. Au l'état. Ah. Donc, même ici, on donne l'argent pour les gens qui sont folles, fous, là-bas. Donc, longue histoire, ma coach, je ne sais pas quoi dire, je vais me souffler. Je tremble, je ne bois pas, je ne mange pas à cause de ça. Je ne sais pas quoi faire ma coach. Moi, je vais parler. Je vais dire à la femme, parce que c'est comme une serre pour moi. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer ma coach. J'ai peur des hommes. J'ai peur, c'est comme un père pour elle. Oui. Oui. Mais toi, tu les as attrapés, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu es allé chez eux, la maison était ouverte. Tu es rentré, ils ont des moubou, mais je ne comprends pas. Parce que c'était ouvert ma coach. J'ai toqué, toqué, toqué. Personne n'a ouvri. Et puis, j'ai ouvri parce que je ne connaissais pas ma maison. C'est comme la maison de Massé. J'ai écouté les enfants en train de jouer. Mais les enfants n'étaient pas dedans, dans la maison, les petits-enfants, les jeunes. Ils jouaient, ils jouaient avec eux, avec le vélo. Déhors, en bas, dans la cour, oui. Je dis, ah, oui, papa dit, oh, papa est dedans, avec, avec, je ne peux pas dire son nom ici. Oui. Et puis, j'ai toqué, toqué, rien. Toqué, toqué, personne. Ah, j'ai ouvri ma coach. C'est que j'ai vu ma coach. Oh. Donc, il avait même la vie, il amourou bien, il frappait la petite. Donc, c'est collé la petite, moi, pardon ma coach. Mais quand ils t'ont vu, ils ont fait quoi? Ils ont arrêté. Et puis, j'ai commencé à les insulter. Ça, c'est quoi? J'ai hyper, j'étais confuse. Et puis, j'ai commencé à crier, l'éthique pareil. Les deux faisaient quoi? Ils ont arrêté, ils ont arrêté. Le papa, il a remis son caleçon. Et la fille aussi. Il peut y avoir commencé à causer là-bas. Je dis, je ne peux pas, mais je vais dire à ta maman. Elle a dit, il faut dire, même à tout le monde, je m'en fiche parce que le gouvernement d'ici, il y a un dossier avec la maman qu'elle est folle, mentalement. Donc, ça veut dire que quand tu as vu la fille avec son beau-père Mougou là, ils étaient au salon. Ce n'était pas au salon, c'était dans une chambre. Ils n'ont même pas, ma coach, ce n'était pas au salon. Ce n'était pas au salon. C'était dans une chambre comme ça. Si tu entres comme ça, si la fille criait, like, she was making noise, like, ma coach, je suis anglophone. Coach, je suis anglophone. Aïe, je ne sais pas comment expliquer ceci en français. I'm speechless, guys. C'est que tu entres en vie là, c'est vrai? C'est vrai, ma coach. J'ai dit à ma communauté, il faut aider la fille, mais pas encore à la maman. Pas encore à la maman. Je suis augmenté, ma coach, je ne mange pas, je maigris même. Je maigris parce que c'est comme une soeur pour moi. C'est mon ami vraiment. C'est ça, ma coach. Je fais quoi? Je vais la dire. Je vais parler. Je ne peux pas rester comme ça. Je vais parler et je vais partir à la police. Même si je n'ai pas à la police, la fille a 18, tu as ma coach. Bon, il faut dire ça, la fille. Il faut dire la femme. À la femme. Il faut dire ta copine. Ok, ma coach. Je vais faire ce que vous êtes en tête de me dire. Je vais parler, je vais dire la femme et puis je vais revenir pour vous dire la suite. Quoi elle dit à la femme? Parce que ce que tu dis là. Bon, moi ce que tu dis là, ce n'est pas que je ne crois pas. Je crois. Mais c'est comme d'un film. Parce que c'est comme d'un film, c'est que tu es en train de me dire. On dirait les films d'Ebola. Neloos. 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 Neloos, oui. Ça veut dire que dans quel passé, je sais qu'en Europe ou en Amérique, les maisons, enfin je dis, comment tu n'as pas la clé? Comment tu peux rentrer dans une maison comme ça? Je ne sais pas comment ma coach. Peut-être, c'était dire. C'est du sol. Peut-être, c'était dire. C'était le 40e jour. C'était le jour JVM, vraiment. Et le problème est que ma coach, ici, on donne aux gens comme, si tu pars au gouvernement, tu dis, oh, je suis stressée, je suis folle, on te donne l'argent. Chaque mois, on te paye. Donc, là-bas. Si tu te lèves, tu t'en vas voir les assistants sociales où tu vas voir les gens du social, tu vas leur dire que tu es fou, mais tu es folle. On te croit tout de suite. Et puis, tous les mois, on te donne l'argent. On te croit ma coach. Sans, 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 sans t'amener le voir. On te donne même les médicaments. Pour voir si c'est réel ou pas, on te paye. Pour la dame, elle créait les films comme ça parce que son homme, son mari l'a dit, oh, tu sais, on peut partir au gouvernement pour les mentir et que tu es folle, on va nous, ils vont augmenter l'argent. Et puis, elle a dit d'accord. Ils sont partis là-bas. On a même... Tu dis, tu es honnête en Australie? Oui, ma coach. En Australie. En Australie, là, c'est comme ça? Oui, ma coach. On nous donne l'argent pour les socials et pour tout. Il y a beaucoup de temps. On ne va pas en quatrième du tout. Et rien dit. Je suis fort l'on dit, OK, on va te donner l'argent tous les mois. Tu crées quelque chose. Ton mari peut aller là-bas. Il fait les reports. Après, après les reports, on peut commencer à te donner les médicaments. Oui, ma coach, c'est pour cela. Et puis, on a... On a... On a... On a... On a... On a dit de la dame qu'elle est folle. Donc, même si elle crie pour l'aide, personne ne peut l'aider. Elle est... Elle est vulnérable. Parce que le gouvernement, c'est qu'elle est folle. C'est ça, les problèmes graves. Ah, il y a des gens qui mettent un commentaire, c'est vrai, dit vrai. Oui, c'est vrai, ma coach. Ils sont gentils là-bas au pourrient. Comme ça, tu viens, tu dis qu'un jour, on ne sait pas de vérifier de voir si c'est vrai ou pas. On te croit. Même ici, on paie les enfants pour rien. Les enfants, on les donne l'argent à chaque mois pour rien. Faudi à la fois, dis à ta copine. Tu as compris? Ok, ma coach. En tout cas, courage à toi. Ah, merci, ma coach. Badde, on t'écoute. Badde, on t'écoute. Oui, ma coach, bonsoir. Oui. En fait, moi, j'ai une histoire que j'ai subie, en fait, j'aimerais vous raconter si vous me permettiez, en fait. Voilà, en fait, c'est une ex qui m'a toujours traité de blédard quand je sortais avec elle en 2017. Oui. Maintenant qu'elle a appris que j'ai gagné au loto foot et là, maintenant, elle cherche à revenir. J'aimerais avoir vos conseils. Et pourtant, elle m'a toujours traité de blédard. Encore une fois, ou peut-être ton micro, s'il te plaît. Et pourtant, elle m'a toujours traité de blédard. Ça, c'était depuis 2017 que je ne m'habillais pas bien. Je parlais mal français parce que je venais à peine d'arriver en France. Oui. Voilà. Donc ça, c'était à l'époque. Et elle m'a abandonné. Il y a même un moment où j'ai voulu forcer la relation. Elle a refusé carrément. Elle est même sortie avec un de mes potes. Voilà. Et maintenant qu'elle a appris que j'ai gagné au loto foot, elle veut revenir maintenant. Et pourtant, je l'ai vu. J'ai gagné un million deux cents. Un million d'euros? Oui, un million d'euros. Un million de cent euros. Oui. En plus, en Europe ici? Oui, je suis à Paris. Tu es à Paris? Oui. Donc, tu as gagné au loto, elle ne peut pas être revenu. Et en plus, il y a trois semaines, là, je suis encore perdu. Et jusqu'à maintenant, coach, je vous promets, je l'aime encore. Je n'arrive pas à l'oublier. Et depuis tout ce temps, à chaque fois, j'y vais dans ses comptes à elle. Je regarde tout ce qu'elle poste. faut, tu, ah, bon, comment on appelle? Oui. Donc, ça veut dire qu'avant, quand tu la draguais, elle ne voulait pas de toi. Elle m'avait même accepté à un moment parce qu'on fréquente. Ah, c'est bien un moment après, elle l'arrêtait parce que tu n'avais rien. Vous savez, coach, quand tu arrives tout nouvellement en français et que tu ne parles pas bien français, on te met dans une classe de remise à niveau. Soit disant, c'est le nouveau vélin de l'Afrique, quoi. Il ne parle pas bien français. Donc, on nous a tous mis dans la même salle et elle, elle parlait mieux que moi. et pourtant, elle aussi, elle est blédard. Donc, elle m'a refusé depuis tout ce temps. J'ai même forcé la relation, j'ai forcé. On est sorti à peu près près de six mois. Donc, elle m'a refusé carrément. Après, je vais résumer pour que ça soit plus rapide. Donc, après, elle t'en quittait parce qu'elle a dit que tu ne parlais pas bien le français, que tu as le moyen et tout ça. Je ne m'habillais pas. Je suis un blédard. Tu ne sais pas t'habiller, tu es un gawai et tout ça. aujourd'hui, tu as gagné au loto, au loto foot 1 200 000 €. Elle a pris ses revenus. Donc, depuis l'heure, elle n'arrête pas de m'appeler tous les jours. Je suis un peu perdu. Je l'aime encore ce qu'il y a maintenant. Tu l'aimes? Ouais, de ouf. Mais si tu l'aimes pour la prendre, pourquoi tu ne veux pas la prendre? Moi, je ne sais pas. Je me dis peut-être qu'elle est revenue à cause de la nouvelle qu'elle a apprise. Mais ça fait quoi? Mais ça fait quoi? C'est quelle femme qui ne veut pas être à l'abri? Toutes les femmes veulent être à l'abri. Donc, avant, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu es millionnaire. Donc, elle ne veut pas de moi, elle veut juste mon argent, c'est ça? Mais ça fait quoi? Ça fait rien. C'est un homme, un homme, un homme est beau, un homme est sérieux, la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Un homme se trouve dans sa poche. Donc, si tu es beau, qu'elle veut revenir, ça fait quoi? si tu l'aimes, si tu l'aimes, il faut la reprendre. Maintenant, si tu l'aimes plus, tu n'acceptes pas. Sinon, ça, c'est ça que quoi? Ça, c'est rien. D'accord. Sinon, moi, ce n'est pas le fait de la dépenser qui me tracasse. Vu que je l'aime, je peux le faire. C'est tout ce que je veux m'assurer qu'elle-même en fait quoi? Elle n'est pas venu à cause de mon argent. Elle va t'aimer. Avec ce que tu as maintenant, l'amour va venir. Elle va t'aimer. Tu as compris? Oui. Elle m'a t'aimer. Merci parce que je t'ai un peu perdu. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit n'accepte pas. Elle va partir. Elle va partir où? Avec un millionnaire, elle va partir où? Même lui, il est là même. Même s'il ne la prend pas. L'autre qui va prendre là, elle sera là pour son jeton. Oui. C'est ça, autant de ça qu'il y a quelqu'un que tu connais, que tu aimes ou bien. Oui, je l'aime quand même. Je ne sais pas. Une inconnue qui va venir encore pour ton jeton. Ce n'est pas le même but là. Mais le mal, elle m'a toujours traité de blédard coach. C'est ça aussi. Mais tu es traité de blédard, c'est un jus. Pour quelqu'un qui vient d'arriver en France, pour moi, c'est un peu mal. Non, blédard, ce n'est pas un jus. Tu n'es pas un blédard. Mais moi, je suis blédard. Je l'assume. Je le suis. On vient de l'Afrique. Donc, blédard là, je ne sais pas pourquoi quand on traite quelqu'un de blédard, ça lui fait mal. Moi, je me dis, vous êtes une blédard. Oui, je suis une blédard. Je viens du blédard. Donc, encore. Comment dire, tu es une parisienne? Comment dire, tu es un parisien? Tu viens de Paris? Ça, c'est un jus. Ce n'est pas un jus. Donc, si elle t'a traité de blédard, tu es un blédard. Même elle est un million que tu es blédard, ça, ce n'est pas un jus. D'accord. Ah, on t'écoute. Allô, coach. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Ah oui, il faut que je débattre de mon histoire. Mon histoire est rocambool ex des films que tu ne peux pas imaginer. Ah. On m'a dit, oui, 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 on m'a dit, oui, il y a longtemps, je vous suis et j'ai envie de parler. Quand l'histoire chauffait, je voulais parler jusqu'à aujourd'hui où l'histoire continue de chauffer. Il faut que j'explique l'histoire. Quand on était deux tisards avec un homme, quand je dis à elle n'est pas mariée, je ne suis pas mariée, mais on luttait, le gars, on luttait, le gars, on luttait. Mais la meuf, elle court les marabouts, elle court les marabouts, c'est-à-dire que l'argent qu'elle gagne, c'est dans marabouts, l'argent qu'elle gagne dans marabouts. On est resté à lutter quand elle a pris le ballon d'or pour me laisser. Le monsieur l'a marié pour me laisser. Moi, je suis resté dehors. Dans mon dehors, j'ai lutté, j'ai tout lutté pour avoir une place, malgré que je sois dehors. Donc, on est resté dans notre histoire jusqu'à moi, je suis tombée enceinte du monsieur. Elle qui a lutté pour rentrer là, elle n'a pas pu faire enfant avec le monsieur. Maintenant, moi qui suis dehors, c'est moi que je suis tombée enceinte du monsieur et puis j'ai fait l'enfant. Mais comment tu as tu sais que... Dans fin, en France, ça... Ma chérie, comment tu as tu sais qu'elle partait tout le temps chez les marabouts? Comment tu as tu sais ça? Parce que le mec en question avec qui on est, lui aussi, il aime les marabouts. Ça fait qu'avant de marier quelqu'un, il va tchiquer. Mais dans le tchiquage, même quand on va toujours les marabouts, il faut comprendre que c'est moi qui doit prendre comme femme. Et non. Toi aussi, tu vas aussi chez les marabouts? je vais avec vous. En tout cas, c'est un tuyau de génie, donc du coup, on est resté à lutter, elle est rentrée pour me laisser. Moi, je suis resté du haut, mais malheureusement, pour elle, dans son luttage, quand elle est rentrée, maintenant, elle ne peut pas faire un enfant. Et c'est moi que je suis tombée en scène du monsieur maintenant. Oui. Et le monsieur, maintenant, il a aussi tout. Donc, il était obligé de me donner non seulement une voiture, de me donner une maison, c'est-à-dire, je suis là-bas. Mais elle est chez lui, à la maison, mais la maison n'est pas à son nom. Moi, par contre, dans ma position, la maison qu'il a construit pour moi, ici à Abidjan, ici à Ingres, il va commencer au nom de notre enfant qu'on a eu ensemble. La voiture est à mon nom. Malheureusement, c'est pour elle, malgré qu'elle soit marée, la voiture qu'elle roule là est toujours au nom du monsieur, ce n'est pas son nom propre qui est dessus. Donc, c'est dans... Oui, 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 oui. Donc, c'est dans ce luttage, dans l'uttage qu'on est rentré dans 2022. Dans 2022, qu'on est rentré, le monsieur a dit, bon, comme lui, les musulmans, on est toutes des musulmanes, il a préféré maintenant me prendre comme deuxième épouse. La femme là, continue de lutter, lutter jusqu'à moi, mais je l'aventurais de me poursuivre, poursuivre dans mon rêve. Donc, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelé pour lui dire, ma chérie, je rêve à toi beaucoup. Ça, je te l'ai dit, tu as lutté pour rentrer. Tu vois que, malgré que tu es rentré, Dieu qui connaît la vérité, malgré qu'on va tous et les marabouts me dit, il y a une vérité qui est établie. Tu vois que tu es chou toujours dans ça, tout le soir. En tout cas, tu es honnête. Oui, tu vois que Dieu a établi aussi une vérité qui est la vérité que tu ne peux pas inventer et que dans ma position, c'est que je gagne, tu ne gagne pas, ça fait que j'ai dit ça, là, c'est pas pour toi. Il y a une lutte quand c'est pour Dieu et puis il y a une lutte pour toi. Cette histoire, elle est rocambolette digne d'un film de Kinta Kinte. Donc, quand ça s'est passé comme ça, du coup, quand je l'ai dit carrément ça, la femme là, s'est levée à la maison pour faire comprendre à son mari que non seulement je l'ai insultée, mais elle était assise à la maison comme ça. Deux jeunes sont rentrés à la maison, la frappées, la déchirées. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée, elle s'est blessée, blessée partout. Elle-même. J'ai dit, elle-même, parce que moi, pour moi, c'est par téléphone, j'ai dit pour moi, tranquillement. Et puis, j'ai enregistré notre conversation de temps, ce qui servient à modifier, je peux se montrer les preuves au monsieur. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée le monsieur qui m'appelle, qui me dit, ma femme est dans le sens, il a appelé pour l'insulter, c'est vrai, je te donne tout, mais voilà que tu envoyais des gens pour la tabasser à la maison. Je l'ai dit, je sais, je suis tombée jusqu'à, je voyais 9, 9. Elle a gagné dans ce coup-là. C'est dit, en plus d'être une basseuse, c'est une stratégie internationale. Toi non plus, toi non plus, tu n'es pas. Non, non, non. Moi, je suis dangereux, je suis sa grande-mère, je viens avec l'histoire. Je suis sa grande-mère dans l'histoire. il y a les... Ruth Malembe, les chiffres que tu as mis là, il ne faut plus le remettre, sinon je vais te bloquer. Tu ne remets plus. Ces trois chiffres-là, tu ne remets plus. Sinon, je te bloque, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Oui, oui. Donc, comme elle est passée par le bain de sang, genre comme si moi, je l'ai insultée et puis en plus, j'envoie les gens pour la tabasser. Effectivement, je l'ai appelé pour lui donner les garants. Il y a les preuves qui sont là. Elle a un enregistrement, j'ai un enregistrement, mais c'est la partie où j'envoie les gens pour la tabasser qui était faux. Donc, le monsieur, sans sûrement, elle a gagné la balle, le monsieur m'a coupé la bouche pendant deux mois. Quand je suis rentré chez moi à Oudjeni, il y a lutté sur la femme là. Ah ! Mais tu as coupé ton son, ma chérie. Les Kadiens disent qu'ils n'entendent plus. Tu as coupé ton micro. Micro, quelqu'un a coupé mon micro. Vous m'entendez maintenant ? Oui, Là, c'est bon ? Le micro, c'est bon ? Là, c'est bon ? C'est bon ? Oui. Ok, d'accord. Donc, il faut reprendre ce que tu as dit là. Tu dis que, quand ton mari, votre mari t'a appelé pour dire que, toi, tu as envoyé des gens pour frapper ta rivale, donc ça fait que ton mari s'est fâché, il a coupé, c'est vrai, il a coupé le pont avec toi. Donc, toi, maintenant, ça va pas se dire. Moi, ton mari et t'es marié pour faire le pont avec toi. Toi, maintenant, tu es allé à Oudjeni pour la basser. Monsieur Malabou, je viens te voir pour l'aimer cette dame. Je vais dire, pour Malabou, je dis que, tout ce qu'elle a fait sur moi, je veux que tu ramènes dans sa face. Et si, aujourd'hui, il a fait choser dans la maison, c'est que c'est le souverain qui m'a ramené, que j'ai esquivé, puis j'ai ramené sur sa face très fort. Il a dit, le temps, je vais quitter au dîner pour venir en deux semaines. La femme la fuite, elle a régressé à te couper chez sa trance. Folie voulait l'apprendre. Folie, folie que tu connais la fcote. Il a dit, histoire là non. En tout cas, si tu es à Coco Di Angrisi, que tu n'as pas entendu parler un peu de cette histoire, c'est que, c'est que, tu n'es pas trop dans les détails d'Ida Abidjan. Il a dit que, elle sautait à toutes les vitesses du monde de la maison. Quand je suis rentré comme ça là, la première de ce que lui a fait ma affaire, c'est lui en jeûne, il a pleuré pour s'excuser. Il a dit que, moi, j'étais beaucoup, j'ai dit que ma femme est la base de tout ça parce que je suis sûr que voilà, j'avais mis des caméras sur moi, tout, mais tellement, tel que je vois le jeu, je n'ai pas vu un moment quelqu'un est rentré, je n'ai pas vu à quel moment quelqu'un l'a frappé, mais je voulais mieux voir clair dedans, mais au début, je n'ai pas passé à regarder la caméra, donc je vois que personne n'est venu la taper, mais voilà, voilà, non seulement, j'ai ramené son maraboutage sur sa gueule, c'est stratégie sur sa gueule, je veux mettre le monsieur a découvert aussi par caméra que c'était faux, donc du coup, c'est elle qui est en paix maintenant, le monsieur me demande maintenant de venir rester où elle habitait, je dis non, je suis mieux chez moi, parce que je ne sais pas ce qu'elle a mis dans le trou là-bas, je dis je suis mieux chez moi, comme ça, mais tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille voir mes parents pour faire mon mariage, il dit ok, il n'y a pas de problème, là il a eu à ma famille, tout, tout, il dit, on a fait le mariage en sommet, c'est-à-dire, on n'a pas voulu faire trop de bruit, 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 on a fait le mariage normal, des gens ont mangé, et puis moi je suis venu, donc je suis reconnue en tant que ça co-épouse sans problème, coach, parce que je veux devenir sa rivale bien, bien là, je ne sais pas où la femme les rentrées, si elle marabout elle est rentrée, elle allait prendre des choses, c'est qu'elle a mis dans son, dans son, là-bas, 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 le monsieur a voulu, le monsieur a voulu coucher avec elle, odeur de son, on est une petite taux de son, il faut du mougou, il y en a, oui, 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 en plus, je suis une ivoiraine, le monsieur a voulu la mougou, la odeur de là-bas, donc le monsieur lui a dit, soit tu as eu une infection, soit tu as un problème, ou bien explique-moi, mais quand, et si vous savez que la chose que la femme a mis dans son truc, ça l'a créé de problème, son foufou n'a commencé à s'enfler, je ne sais pas, ça devenait une plaie bizarre, elle a menti sur une femme qui a Coco Vico ici que tout le monde connaît, la maman de Fatime, tout le monde connaît la femme de Coco Vico ici, elle vend les secrets, elle a menti que la vieille, la maman de Fatime qui l'a donné à Coco Vico ici, les secrets qu'elle a mis dans son, et tout, qui a fait que son truc, ils sont venus ramasser la femme, les gens de 9e arrondissement, et ils ont vu, ça froulait, c'est pas 9e arrondissement, il y a une jeune amérienne qui a engrais ici là, ils sont venus ramasser la pauvre maman ici au marché de Coco Vico, pour la maman traiter la femme dit que c'est faux, et c'est là que déjà, la vieille lui avait montré des marabouts, c'est là que la vieille maintenant, en voulant ne pas dire la vérité à son mari, qu'elle allait voir un marabouts pour mettre des choses dans son bêtou, et puis elle a menti, et puis ils sont venus attraper la pauvre, ça fait que la vieille elle sautait toutes les vérités possibles sur la femme là, tous les marabouts, elle a montré, elle a tout montré, elle a tout dit, elle a mis beaucoup des brûlments dessus. Donc aujourd'hui là, donc aujourd'hui là, c'est toi qui est, qui est toi maintenant, qui est la femme du monsieur, ou bien vous êtes dessus le monsieur là ? On n'est pas deux, elle est dehors, elle fait pitié, et puis je sais qu'elle vous écoute, elle est dehors, elle fait pitié, tout j'ai l'avoir mis ça, et pardon moi, il ne sait pas ce qu'il faisait, cette fille, c'est une sorcière, les urgenicaux là, c'est comme ça, elles sont, mais on s'en fout, voilà. Donc si elle écoute, qu'elle sache que, c'est KU qui a cassé KU. À l'heure où je vous parle, à quoi d'elle là, j'ai changé mon nom de TikTok là, elle vient, elle vient comme à t'abattre de tout, mais tout bordel sorcier, elle vient, mais donc ça fait que depuis hier, j'ai changé mon nom de TikTok carrément, j'ai mis des gloves terrestres, puis j'ai changé 14, 93, pour ne même pas, mais elle rentre, tu sais quand tu es sorcier là, tu sais qu'on est TikTok de tout le monde, elle dit mes sorcières bordées, j'ai dit trois sur moi et moi. Non, non, polygamy, polygamy c'est pas bon, la rivalité polygamy là, non, c'est pas une bonne chose, ça fait que les femmes font des choses, ça font des choses même, c'est dit que non, la polygamy non, franchement, non, ça rend les femmes trop dangereuses quoi, ça rend les femmes trop dangereuses, parce que ça le pousse à faire de ces choses là, ça c'est que tu es en train de dire là, c'est grave, moi je voulais juste rentrer, moi je voulais pas embrouiller quelqu'un, moi je voulais rentrer, moi je voulais être marié, je voulais pas embrouiller quelqu'un, mais elle m'a montré qu'elle est sorcière, moi aussi, très sincèrement, pour être plus direct, quand je vais envoyer Marabou, je lui dis, ramène tout ce qu'elle a envoyé vers moi, donc si aujourd'hui, on peut tous en ouvrir quelque chose, c'est que ça veut dire que c'est ce qu'elle m'a, elle m'agite et qu'elle est repartie, donc en un moment là, je ne pourrais pas dire que je l'ai fait du mal, mais je l'ai retourné son mal, donc si ton mal t'as fait mal, c'est que ton mal était vraiment grave, ma chérie, tu es de yore, tu es de yore, ma chérie, tu es de yore comme n'importe quoi, oui on est dedans, et cette fois-ci, j'étais ratée, c'est que ce n'est pas moi, c'est que Odiné là, c'est pas sur moi, c'est que, hé, elle n'a qu'à se calmer, pour elle, là je suis prête à me déplacer, jusqu'à aller partout dans le monde, je vais la rendre folle, plus folle que ce qu'elle est devenue, je vais la traumatiser, très mal, hein, oui ma chérie, de quoi la femme est capable, oui, à quoi des garçons, c'est pas à cause des garçons, à cause des pas, non, 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 c'est pas à cause des garçons, il faut qu'on ratifie les choses, à cause de parce qu'elle m'attaque spirituellement, donc je l'attaque aussi spirituellement, sinon c'est pas pour nerf, moi je veux, et puis dans tout le cas, il fait même, bon, je vais pas, je vais pas envie de dire des choses pas bien, tu fais pas enfant, ma gré, tu as lutté pour rentrer, c'est moi j'ai fait, donc je vais pas dire, bon c'est une joie, que Dieu lui donnait un enfant, mais je vais dire que, avec ce monsieur là, son temps est passé, elle là, j'ai mis croix dessus, c'est pas, on est dedans, dans même 2 minutes 24, je vais venir vous expliquer le reste du film, tiens, voilà, j'ai, tiens, tiens, quand elle est dans ton live, elle est dans ton live, elle l'entend, elle connaît ma voix, oui, oui, bonsoir, coach, excusez-moi, je suis, je ne vous dérange pas, non, je suis en direct ma chérie, ah pardon, je suis en direct, il faut me rappeler, hé ma chérie, hé ma chérie, coach, c'est pas mon problème, hé ma chérie, tu vois pas que, c'est pas mon problème, j'ai dit ça, là, là, tu n'as même, tu parles, mais il n'y a même pas d'émotion, tu n'as même pas, hé ma chérie, non, non, il ne peut pas avoir émotion, coach, la femme, la femme, il me rend follow, c'est que tu as expliqué la macavia, hé, les hommes même sont très heureux, c'est la même géante, regarde ce qu'on se fait entre nous les femmes, à quoi les garçons, à quoi les garçons, hé, hé, tu expliques, même tellement que tu as la vengeance, tellement que tu as la haine en toi-même, colère, à faire des rivalités en toi-même, tu es en train d'expliquer un truc grave comme ça, et puis tu n'as pas d'émotion, tu es contente même, que, hé ma chérie, il te savait, quoi tu as mal fait du mal, il te savait, non, il te savait, il est là, coach, il est là, il sait qu'il m'a fait là, vous, elle m'a fait grave, elle m'a fait grave, c'est que tu as, c'est dit, et ça, c'est le quotidien, et ça, c'est le quotidien, des foyers polygames, c'est le quotidien des foyers polygames, les femmes, les femmes, les femmes s'attaquent comme ça, de marabout en marabout, marabout en marabout, marabout en marabout, mais tout ça là, c'est des choses après là, ça peut, ça peut aller contre, c'est les enfants qui peuvent prendre les peaux cassées, ou bien, pardon, il faut doser maintenant, pardon, il faut doser, non, 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 je ne veux pas vous couper, non, écoutez-moi, j'ai quelque chose que je vous répète, que vous n'avez pas compris, le sens de ce que je vous dis, je vous dis que, je peux le jurer, que je ne suis pas allé, à ordiner sur moi, dans le but de détruire la dame, mais quand je vais voir mes grands-parents, je leur dis, tout ce que la femme l'a fait contre moi, que ça se retourne contre elle, donc je vais dire que c'est aujourd'hui, même si sa maison brille là, c'est que c'est ce qu'elle a envoyé vers moi, selon moi, je ne me suis pas levée pour aller spécialement, pour dire je vais la détruire, mais à chaque fois que je fais mes sarakas, j'ai dit tout ce qu'elle a fait, que ça se retourne sur elle, quand je vais m'asseoir devant quelque chose, j'ai dit tout ce qu'elle a fait, ça se retourne sur elle, donc ce qui est sur elle là, ce n'est pas moi, je ne sais pas si vous me comprenez, c'est juste que tu as renvoyé, tu as renvoyé, oui, tu as renvoyé, tu as renvoyé, tu as renvoyé, tu as renvoyé, oui, 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 renvoyé, en tout cas, en tout cas, donc ça veut dire que c'est pas moi, tu es doulard, tu es musulmane, je suis musulmane, on aime monsieur musulmane, il m'aimé, il veut nous marier, tu as quoi à courir de partout, mentir, envoyer des bandits, pour te déchirer, pour dire, c'est moi, j'ai fait ça, quand moi je sais que je n'ai pas tout appuyé, je coulais, mes lames sont tombées sur la terre, c'est le jour là, mais j'ai plus l'eau, j'ai versé, donc quand j'ajoute la partie même là, c'est plus grave, je vais verser de l'eau pour dire, si j'ai vraiment envoyé des gens, je n'étais pas tabassé, aïe, c'est méchant, c'était qui est partie derrière elle, aujourd'hui voilà, elle là-bas, c'est même pas pour elle-même, quelque chose qui a pour toi, tu es heureuse des dents même, tu es heureuse des dents, quelque chose qui n'est pas pour toi, tu souffles, il y a une petite figure, même un gré ici là, au terminus aussi, que je vois qu'elle traîne derrière mon mari, et je la jive, la rende mal, la déjoula aussi, eh ma chérie, mais tu es dangereuse, non, 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 quand tu sais comment j'ai lutté, pour avoir le monsieur là, son, elle envoie les photos, elle envoie ses photos, nude, nude, beaucoup, beaucoup à mon chéri, je la récage, elles sont moi, je vais la rendre malade même, donc ça m'a dit que, ça m'a dit que, ça m'a dit que tu es venu dans mon live là, pour adresser des messages à tes rivales quoi, comme elles me suivent là, donc tout ce que tu es en train de dire là, c'est pour qu'elles entendent, quand tu es en train de me connaisse, je me suis en train de me connaisse, quand tu es en train de me connaisse mon live quoi, parce que tu sais qu'elle va écouter, si on peut voir ça comme ça, voilà, tu sais qu'elle va écouter, tu sais que la petite que ton mari entendait un dragué là, elle aussi elle va suivre, elle va écouter ça, tu sais ça, même si elle n'est pas connectée là, tu sais que ça va aller après partout, elle va suivre avant d'entendre, donc tu sais que tu es venu adresser un message à tes rivales, comme ça sur mon live, c'est sur mon live que tu es venu, tu es venu à un rivalité comme ça sur mon live, eh ma chérie, il te s'abaroua, la fille qui a envoyé son nid à mon mari là, il te s'abaroua, je vis que mon mari, non, quand tu as atteint, il leur faut le mignon comment fort, j'ai vu qu'elle envoie un nid à mon mari, mon mari a répondu que non, il ne faut pas m'envoyer ce genre de nid là, à cette heure, ma femme est là, elle a répondu, c'est ta femme là, je calme ça, donc elle, elle a commencé à dire, elle va me calmer, moi je vais l'éteindre, eh, d'ailleurs, même si la place, 80e, si je vais la frapper comme n'importe quoi d'abord, en tout cas, je suis dépassé, je suis rassasié, aujourd'hui la polygamie d'aujourd'hui, la madame, je suis rassasié, ma chérie, je suis rassasié, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, ma carrière, au revoir, tu aimes qui, au revoir, ma carrière, tu aimes qui, oui, 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 allô ? Salut, coach, oui, vous allez bien ? Ça fait longtemps que je cherche à monter ici. Vous allez bien? Oui. Moi, je voulais juste vous dire que vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Et écoute, j'aimerais dire, en fait, moi, je suis une entraînée de sport. Donc, j'ai déjà un peu d'effort, fait tout ça. Si tu veux demander aux gens de venir faire le sport avec moi. Tu es venu faire publicité? Ben non. Je suis juste venu vous dire ça. D'accord. Bien. Prenez soin de vous, d'accord? Moi aussi. Hé! La femme là, ma... La femme là... Elle m'a... C'est-à-dire que je suis... Elle m'a affaiblie. Elle m'a affaiblie. Qui est? C'est quelle rivalité faire là? Elle fait des polygamies là. Ça te peut? C'est-à-dire qu'elle m'a affaiblie. Allô? Oui. Bonjour à la gauche. Oui. Si vous posez une question... Le vendredi, pardon. Oui, je suis tellement affaiblie que même les questions, je ne pourrais pas répondre. Écoute, vous êtes pas... Je suis fatiguée. Aïe! Faut pas être fatiguée. Hein? Faut pas être fatiguée. Aujourd'hui, c'est quoi? Si c'est pas pour poser question, c'est pour quoi? C'est rien du tout. C'est réunion de famille. Ah, moi je vais raconter mon histoire. Non, non, pardon. Vendredi, pardon. Je suis fatiguée. Ah, s'il te plaît la coach, c'est important, c'est très urgent. Non, ma chérie, pardon. Je suis fatiguée. Hein? Vendredi, il faut appeler. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci. J'appelle vendredi alors. Oui. Aïe! Je suis fatiguée. Je suis... Je suis... Aïe! Bonsoir, ma coach. Je vous laisse très belle. Merci. Ma coach, j'ai besoin de vos conseils. Faut pas appeler vendredi. Faut pas appeler vendredi. Tu as compris? D'accord, ma coach. Vous êtes très belle. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, ma coach. Tant aussi, tu es belle, ma petite. Merci. Bon, je vous laisse. Je vous laisse pardonner. Je suis affaiblie. Je vous laisse. Je vous laisse, ma famille. Je vous laisse. Je suis affaiblie. Elle m'a affaiblie, la fille, là. Elle m'a affaiblie. Je n'ai plus le courage même de donner même conseil, de faire quoi que ce soit. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous faire de gros bisous, la famille. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis, affaire à suivre. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Merci. Merci d'avoir tapoté. Merci à tous mes caviar. Merci à vous tous qui m'avez envoyé des cadeaux. Merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Bisous. Ciao, ciao. Et à prime 12, c'est bon. Sous-titrage ST' 501